Et bien salut ! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour notre live sur Mythopia. Alors, les gens, ce sera probablement pas le dernier live qu'on va voir sur Mythopia, mais c'est peut-être pas loin de la fin. Je pense que genre en vrai, on fait lui puis on en fait un autre et ça devrait être bon. On verra bien, en tous les cas on est bientôt au niveau max, etc. Donc si j'ai mon équipe niveau max et qu'on s'en sort pas, ça sera déjà un peu compliqué. Salut Lonk ! Salut tout le monde ! Bref, t'as pas la partie de Among Us avec les autres à 16h. Il m'a dit 18h, c'est Créty. Donc si c'est à 16h, c'est que ça a changé et malheureusement je ne serai pas là. Mais sinon, si c'est bien 18h, oui, normalement j'y suis. Bref, salut tout le monde ! Donc on va y aller. Let's go, let's go ! Alors par contre là c'est un moment un peu dangereux parce que c'est le moment où on va voir les nouveaux voyageurs à la cité des voyageurs. Et j'espère que ça va être des bonnes classes. Parce que si c'est des mauvaises classes, on est un peu dans le caca aujourd'hui. Parce qu'en plus, ils vont pas être 13h avant demain. Donc bon, voyons ça ensemble. Un félin ? Si c'est ça le niveau max que j'ai avec moi, ça va pas être ouf. Attendez, y'a que eux ? Comment ça y'a que deux nouvelles personnes à la... What ? Bon, ça m'a l'air d'être grave nul en fait. Enfin genre, c'est l'escrit ici. Ouais, je pense que... En plus c'est une livraison. Mais attendez, on n'a pas de vraie mission aujourd'hui. Mais en tous les cas, pendant genre la première 30 minutes, voire la première heure du live, ce qu'on va faire... Ok, j'ai pas fait exprès. Ce qu'on va faire, c'est aller chercher les coffres dans les anciennes missions qu'on a abandonnées. Tout simplement parce qu'il va nous falloir de meilleurs équipements pour pouvoir refaire les boss. Puis voilà, voilà. J'ai pas de bol. Mais là, si genre... Merci Thomas. Si genre, je fais les quêtes de tous les gens de la Cédé Voyageurs, et qu'après je continue de faire des niveaux et tout, c'est forcément que demain, que c'est réinitialisé les gens de la Cédé Voyageurs ? Ou ça peut l'être, genre à force de faire un certain nombre de niveaux ? Je me demande. Bah ouais, bien vu, il y a un erreur. Salut ça ! À quand le boss final ? Le boss final de ça ? Bah, c'est compliqué, hein. Parce que... Genre le vrai boss final, c'est probablement pas aujourd'hui. Mais... Les... Mince, non, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, on va rebattre le soleil noir, qui est en quelque soit un petit boss final. Mais le vrai, vrai boss final dans l'autre tour, là, ce sera pas aujourd'hui, je pense. Ça me paraît impossible. Salut le rage du bled. Vas-y, vas-y. Cinq tickets. Super, merci, on est content. Vas-y, super. Mais changer l'heure de la suite, vous êtes sûr que ça marche ? Parce que ça marchait pas sur... Enfin, sur la 3DS, ça marche pas. Genre, ça dit, ouais, vous allez changer l'heure. Vous êtes sûr que ça fonctionne ? Ouais, l'oncle, on refera. Faudra y penser, mais on refera tout de suite. Comme je dis, c'est dans 30 minutes ou une heure, quoi. Quoi ? Il veut que je fasse quoi, là ? Ah, la forêt des égarés, d'accord. Lui, on s'en fout. Une autre livraison. Hé, mais y'a ça comme mission ! Et y'a ça aussi ! Ok, ça va. Je sais pas ce que c'est la meuf à droite, mais si c'est une prêtresse, c'est parfaite. Si c'est une mage, bon. C'est un peu moins bien, mais ça va. Ok, donc, merci. Pourquoi ils m'ont annoncé qu'il n'y avait que deux nouvelles personnes, là, c'était des voyageurs, alors qu'en fait, genre, y'en a cinq ? Genre, super. C'est l'heure de la pub, Toto Thomas ? Je ne sais pas si c'est possible, mais voyons ça ensemble. Ah, dans 50 secondes, ce sera le cas. Allez, c'est parti pour les questions, pour gagner encore des trucs de merde. Vas-y, tu nous attends, super. Allez, le bon perso, vas-y. À la première heure, on arrête. Super, on commence. Le bon perso, allez. Let's go, trois questions. Allez, question numéro un. Kaui, c'est lui. Je pense qu'on le reconnaît assez par rapport à tous les autres. Même s'il n'a rien à voir avec le vrai Kaui. Bruh, voilà, Bruh est là. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme en tourloupe pour la fin, là ? Question trois. Le guide insouciant. Ben, c'est Bruh, ils viennent de nous le dire. En fait, ça pourrait être compliqué, la troisième question, mais comme j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est basé sur la première ou la deuxième question. En fait, c'est toujours simple. Normalement, je n'aime pas qu'ils donnent des bananes PV, mais là, très bien. On a dépensé tellement que c'est plutôt pas mal en soi. Vas-y, vas-y, super. Deux secondes avant la pub, une et... Quoi, je ne peux pas ? Apparemment, je ne peux pas tout de suite. On va encore entendre ton chat aujourd'hui ? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas. Vas-y, comme une ombre. T'es level combien ? Ben, tu verras ça quand on sera à l'auberge. Vas-y, c'est parti. Merci, tôt Thomas. J'ai mis la pub. Pourquoi vous mettez des pubs ? Parce que tu l'as acheté, Thomas. Non, ce n'était pas toi, c'était l'autre. Alors ça, c'est Kierbendo. Vas-y, vas-y, vas-y. En vrai, c'est bien ces jeux, mais ils sont récompenses nulles. Ouais, les jeux ne sont pas si nuls, en vrai, ces petits quiz. So, oui. Mais c'est vrai que ces récompenses, elles sont éclatées, c'est chiant. Ça va, Gabdi, et toi ? Les pubs, ça permet de me soutenir. Ça me donne de l'argent. Valou ? Vu la coupe, ça ne peut être que lui. Ok, nickel. Encore 5 bananes, non ? Oh, très bien ! 10 bananes PV, c'est cool. On n'avait plus que 8, je crois. Donc c'est bien, c'est bien. Tout se passe pour le mieux, pour l'instant. Vas-y, maintenant, on va aller parler au dernier. Peut être la personne que j'ai attendu. Ouais, j'essaie, j'essaie, j'essaie. Qu'est-ce que je pense de Bayonetta 3 ? Comme j'ai joué que 5 minutes au 1, 15 minutes au 1 et jamais au 2. Bah, j'en pense pas à grand-chose, en fait. Cool pour ceux qui aiment bien, mais moi, j'attends de faire le 1 et le 2. Ouh là, qu'est-ce que j'ai dit ? Peut-être pas ? Si, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, les quiz sont un petit peu plus durs, quand même. Trouver Valou. Là. Ok, très bien, très bien, très bien. C'est un peu plus compliqué, là. J'ai vu Beyblade. Bon match. C'est moi, le vrai Akram. C'est lui, le vrai Akram. L'autre à gauche, il est trop gros. Et les autres, ils sont trop grands. Sauf que c'est n'importe quoi, parce qu'en vrai, Akram, il est gigantesque. Je sais pas pourquoi il a mis minuscule. Akram, en vrai, il fait 1m95. Et il continue de grandir. Donc, bon, c'était un peu à côté de la plaque. Oh, non. Punaise ! C'est quelqu'un de mon équipe. Et ça, c'est relou, par contre. Ouais, vas-y, tais-toi, tais-toi. Car tu l'as fait petit, c'est pas moi qui ai fait le midi d'Akram. Effectivement, si c'était moi qui avais fait le midi d'Akram, je ne poserais pas la question. Pourquoi il est petit ? Parce que la réponse serait effectivement parce que je l'ai fait petit. Mais comme je sais pas d'où il vient, je sais pas si c'est Sarah-Léa qui l'a fait. Ou si c'est Sarah-Léa qui me l'a envoyé parce qu'elle l'avait reçu de quelqu'un d'autre. Mais bon, bref. Euh... Vas-y, retournons là. Bah non, c'est pas là, je me trompe. Ce serait cool que je fasse Bayonetta en live. Oh, ouais, bon. Après, il y a beaucoup de jeux qu'il faudrait que je fasse en live, donc bon. On verra, on verra. Par contre, on n'a pas de date. Ça a été confirmé qu'il sort en 2022 ? Non, je crois qu'il n'y avait pas de date, si. Je ne sais pas. Bon, Kirbeno retourne là. Euh... Vas-y, avec Valou, tiens. Avec l'autre, il dort. On va faire comme ça. Alors, je n'achète plus de vêtements vraiment que pour les gens qui sont dans ma team. Yes, enfin une sortie avec le cheval ! Ça aura été long, hein ? On va passer niveau 97, probablement. Salut, Nidjiroi. Il a été confirmé, ok. Eh, mais... C'est vrai que, genre, j'ai retweeté un tweet ce matin, j'étais assez étonné. Et je n'avais pas fait le rapprochement hier. Genre, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont quand même pleins du Nintendo Direct. Mais en vrai, quand on y réfléchit, l'année prochaine... Il faut que je retrouve le tweet. Il faut que je retrouve le tweet parce qu'en fait, c'est incroyable. Genre, je ne sais pas si je l'ai retweeté sur mon compte principal ou mon compte privé. Voilà, mon compte privé. Mais en vrai... Ouais, c'est Arlo qui avait dit ça. L'année prochaine... Oh ! Ah, c'est des bits ? C'est 100 bits de... Le Squid Darkos. Merci à toi, mon ref. Alors, donc, l'année prochaine, en 2022. N'ayez quand même pas le toupet de dire qu'il n'y a aucun jeu de cette liste qui vous intéresse. Enfin, si c'est le cas, vous n'aimez pas Nintendo, en fait. Enfin, vous avez le droit, hein. Mais s'il n'y a aucun de ces jeux qui vous intéresse, c'est vraiment que vous n'aimez pas Nintendo. Donc, l'année prochaine, il y a... En 2022. Pokémon Légende Arceus. Zelda Breath of the Wild 2. Splatoon 3. Bayonetta 3. Kirby et le Monde Perdu. C'est comme ça qu'il s'appelle en français. Bon, End of Forgotten Land. Triangle Strategy. Oui, bon, le RPG... Tactical RPG. Mario et les Lapins Crétins 2. Et donc ça, ça fait 7 jeux en 2022, quand même. Et comme j'ai dit, il y en a forcément moins un qui vous plaît là-dedans. Bon, il n'y en a plus qu'un. Mais bon, ça fait déjà 7 jeux durant l'année 2022. Merci. Sans oublier que l'année prochaine, il va y avoir des Nintendo Direct. Donc ça fait que là, si Nintendo décidait de ne plus annoncer de jeux, et que genre l'année 2022, ils ne vont pas faire de Nintendo Direct, ils ne vont rien annoncer, ça nous fait quand même 7 jeux. Ça fait presque un jeu par mois. Ça fait en tout cas plus d'un jeu tous les deux mois. de qui suffit qu'ils nous annoncent. Et ben, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jeux de plus. Et c'est pourtant pas énorme, 5 petits jeux de plus. Et c'est bon, on a un jeu par mois. Genre, ça ferait de l'année 2022, le nouveau 2017 en fait. Parce que l'année 2017, c'est vraiment l'année de Nintendo, dans laquelle il y avait un jeu tous les mois. Je l'ai dit, Splatoon. Mais voilà, voilà, voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Genre, vraiment, on n'a pas vu ça depuis une éternité. Je suis vraiment... Enfin, genre, je ne comprends pas comment on peut... Il y a plein de moments dans l'histoire de Nintendo, surtout récemment, où on a pu se dire « Ah, l'année, ça annonce mal, il ne va rien y avoir, etc. » Là, c'est vraiment... Là, on ne peut plus dire ça. Là, on ne peut pas dire ça pour cette année. Vas-y, smoking rapiécé, il nous le faut. Clairement, 2022, ça va être fou en termes de jeu et d'annonce parce qu'on aura certainement des news sur le nouveau Mario et le nouveau Metroid à un moment. Alors, Metroid, peut-être pas, quand même. Splatoon 3, Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, dans la même année, ils ne vont pas nous sortir Metroid Prime en même temps. Après, ils peuvent en parler dans l'année pour le sortir en 2023. Mais ils ne sortiront pas Metroid Prime 4 en 2022, c'est impossible. Enfin, ce serait complètement débile de leur part. Mais putain ! Ce serait impossible de leur part, ça serait débile de la part de Nintendo de sortir Metroid Prime en plus de tout ça. Oh putain ! Eh, mais je vais hurler. Après, il y a le film Mario aussi, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Mais, enfin, c'est cool en quelque sorte. Stop ! Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais, en parlant d'annonce... Oui, bon, après, il y aura des annonces pour 2023, enfin, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ce qui est évident, c'est que déjà, on a tous ces jeux d'annoncés, mais qu'il y en aura forcément d'autres. Genre, il y aura forcément un petit Mario Sport qui va se mettre dans le tas à un moment. Peut-être un spin-off Donkey Kong. Peut-être, je sais pas, moi, peut-être... Pouah, un Pikmin. Non, Nintendo, ils aiment bien faire comme si c'était un gros jeu, alors que pas du tout. Non, mais il y aura forcément des petits trucs... Ouais, le film Mario, il sort le 21 décembre de l'année prochaine. Mais oui, il y aura forcément des petits jeux qui vont se rajouter. Là, à mon avis, on a déjà toutes les grosses sorties de 2022. Genre, c'est déjà quand même pas mal. Mais ouais, c'est obligé qu'il va y avoir des petits trucs, des grosses... Enfin, des petites sorties qui vont se rajouter. Genre, un Mario Party, un Mario... Mario Tennis, on a eu. On a eu Mario Tennis. Je sais pas, un petit Mario Foot, un petit Mario Sport Mix, un truc du genre, quoi. Ils peuvent pas s'arrêter avec ça. Enfin, c'est déjà énorme, mais il y aura forcément des petits trucs entre deux, quoi. Voulez-vous savoir pourquoi Yookawash ne sortira pas en France ? C'est quoi, ce sondage ? Que je pense... Qu'est-ce que je pense de la saison 2 de Mario Kart Tour ? Cool. Cool. Non, c'est bien, c'est bien. Mario et J.O. C'est vrai ! L'année prochaine, c'est les J.O. d'hiver ! Bah oui ! Oui, 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 oui ! Il y aura probablement Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est vrai, j'ai pas pensé. Après, il y avait pas un délire comme quoi... Genre, il était en fin de contrat, Sega et Nintendo, la dernière fois pour le Mario et Sonic. Je crois que c'était le cas, mais un contrat, ça se renouvelle. Donc, c'est pas parce qu'ils étaient en fin de contrat qu'il n'y en aura définitivement pas d'autre. Il n'y en aura plus, Long ? C'est vraiment confirmé ? Ou c'était juste qu'ils étaient en fin de contrat ? Genre, ils étaient en fin de contrat et ça a été dit ? Ou c'était genre, ils ont dit « Le contrat est fini, on le renouvellera pas, point ! » Parce que c'est quand même deux choses différentes. Genre, ils avaient bien annoncé à l'époque « Bon, il n'y aura plus de Spider-Man dans l'univers MCU, genre c'est définitif, les pourparlers, ils n'ont rien donné, etc. » Puis, deux semaines après, ils ont annoncé que si. Donc, la preuve, c'est qu'il y a eu un Sonic aux JO seul. Ouais, mais ça veut pas dire grand-chose parce que c'était exactement les mêmes JO que ceux où il y avait déjà un Mario. Donc, je sais pas. Peut-être qu'ils en ont profité parce que le contrat était terminé, mais ils vont peut-être le renouveler, j'en sais rien, on verra, on verra, on verra. Mais bon. Ou alors peut-être un Mario aux JO je ne sais pas. Ou alors un Sonic aux JO qui sortira sur Switch. À mon avis, la licence, elle existe, ces gars, ils ont des partenariats avec le comité olympique. Donc, il y aura un jeu olympique cette année, je pense, enfin l'année prochaine. Que ce soit Mario et Sonic aux JO ou Sonic aux JO il y aura un truc. Alors, c'est une princesse chantante. C'est pas si mal une princesse finalement. Vas-y. Mais elle, elle se joint à nous ou pas ? 24 000 pièces, c'est pas mal. Non, mais elle, 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 elle. Je vais d'abord faire sa quête. C'est la même quête. Bon, ok, c'est pas grave. Ok, très bien, très bien, très bien. Et l'autre, on va faire sa quête et j'espère qu'elle va nous rejoindre. J'ai pas fait la mise à jour de Mario Golf. Non, ce serait bien que je fasse une petite vidéo sur Ninja. Mario et Jibanyan aux JO 2022. Ouais, ouais, vas-y. Imagine, ça existe en vrai. Bon, en tous les cas, il y aura forcément des surprises. L'année 2022, elle est déjà énorme et il y aura quand même des surprises, c'est obligé. Ouais, vas-y, on s'en fout. Donc, comme je dis, après, on va aller chercher les coffres. Ça me paraît assez important et au bout d'une heure de live, je pense, à peu près, on ira retenter la tour. Parce que la tour, on y est presque arrivé la dernière fois. Allez, augmentez vos relations. Très bien, vas-y, Kermendo, on a un affaire. Oh, Renaclement 3 ! C'est vrai, c'est la première fois qu'on va l'utiliser. La suite de Fantasy Live sur Switch. Eh bien, ouf ! Si c'était pas entre les mains de level 5, j'aurais dit oui. Mais sauf que bon, level 5, ils ont l'air d'être tellement dans le caca à pas être capable de terminer leur jeu depuis des millions d'années, sans exagération, que je pense pas. Un Sonic Tennis. Ça me fait ni chaud, ni froid. Après, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un Sonic JO ou s'il y a un Sonic Tennis ou un Sonic Racing, je sais pas quoi, bah, ce sera pas une X-Fu Switch. C'est pas impossible, donc c'est juste que là, bon, vu qu'ils sont toujours empêtrés dans Inazuma Eleven, genre impossible de... Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont toujours pas abandonné, que genre, pour moi, ça me paraît impossible que pour le moment, ils fassent Fantasy Life, mais peut-être quand ils en auront enfin terminé, avec leur Inazuma Eleven qui sera jamais fini. la communication de WarioWare est grave nulle. Oh, je suis pas d'accord du tout. C'est l'une des meilleures communications que Nintendo a fait sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Level 5 ont de plus en plus de bénéfices en ce moment, mais on le voit pas à travers les jeux. Ah ouais ? Et tu sors sa doute, t'as un article qui en parle ? Level 5... Comment on marche ? Ouais, mais... Quand je tape level 5, ça me sort tout et n'importe quoi, sauf... Je vois aucune source qui en parle sur Internet. Bon, si je tape level 5 tout court. C'est pratique de laisser les combats se faire tout seul. Oh, depuis le 7 juillet, ils recrutent pour un tout nouveau RPG encore non annoncé. Ok. C'est une blague ! En fait, il faut quand même que je surveille un petit peu le combat. genre c'est pas obligé d'être complètement dessus, mais quand même. Je vois rien du tout, Coco, rien du tout. Ouais, leur nouveau RPG en 2032. Pourquoi je devrais pas finir la quête ? J'ai pas envie d'avoir un deuxième elfe dans mon équipe. J'ai une autre quête dont je veux que la personne m'accompagne. tu m'écoutes quand je fais de live ou pas ? Enfin, quand je parle. Sur la saison 2 en Mario Kart Tour, j'ai eu Luigi Peintre et Mario Pilote de course. GG, je l'ai même pas Mario Pilote de course. Ok, Coco, j'attends, j'attends. dans une interview d'un nouveau jeu Inazuma Eleven qui sortira en 2023. Pourquoi ça a été supprimé ? Je... Ok, Long, t'as supprimé le message, je ne sais pas pourquoi, mais ok. Euh... Ah, parce qu'il a posté plusieurs fois le même message. Ah, d'accord. Bien vu, bien vu. Hier, il y a eu un problème au collège. Ok, Thomas, mais je crois qu'il y a beaucoup de collèges où hier, il y a eu des problèmes en France. Enfin, sur le nombre de collèges qu'il y a en France, ça ne me paraît pas statistiquement impossible. Après, ça dépend quel type de problème, mais... C'était quoi le problème à ton collège ? Pourquoi tu ne peux pas Prime ? Parce que tu es déjà Prime quelque part, peut-être. Il y a zéro jeu en 2022. Comment ça, il y a zéro jeu en 2022 ? Quoi ? Quoi ? On ne vit pas sur la même planète. Salut, Bloopsy, ça va ? Pourquoi un rapiécé ? Je ne sais pas si je vais l'avoir. Je n'ai que trois essais. Oui ! Ok, super. Quand est-ce que j'aurai tous les vêtements rapiécés ? Le seul bon, le seul bon, c'est Kirby et c'est trop cher. Trop cher, tu ne sais même pas quel prix ça va coûter. T'as des news pour Yuka Wachka, s'il te plaît ? Ok, bref, passons à quelque chose de plus sérieux. Non, pourquoi je vais donner à lui ? Je sais qu'il adore, mais bon. Ça, ça a l'air trop bon. Lors d'une interview d'un nouveau jeu Inezoma Eleven sortira en 2023, le petit jeu de Inezoma Eleven a dit à cette phrase choquante, le fait que nous en avons terminé ! EZ. Nous en avons terminé EZ. Ok, je m'arrête là. Désolé, ce n'est pas possible. Je trouve que Kirb ne hurle pas assez. Ça dépend des jours, ça dépend des jours. Oui, on a vu qu'en 2022, il y avait Slime Rancher, mais je crois que ce n'est pas le seul bon jeu qui va sortir. Merci Mathis. Alors, alors, ben, on n'a rien de vraiment bien. Il ne veut même pas se réveiller, ça me saoule. Est-ce que tu aimes bien et vis bien ta vie actuelle ? Ça dépend, parfois oui, mais bien souvent non. Bon, j'espère avoir de bons équipements et pas pour Kirbendo, s'il vous plaît. Parce que Kirbendo, il va zou de mon équipe. Il va zouer de mon équipe. Carby, Lapin Crétin, Zelda, Splatoon, Bayonetta, comme je l'ai dit, vous pouvez être intéressé par aucun de ces jeux, bien entendu. Mais si vous êtes intéressé par aucun de ces jeux, il y a quand même de grandes chances que vous n'aimez juste pas Nintendo. Parce qu'il y a Mario, Zelda, Bayonetta, Splatoon. Genre, je veux dire, si vous n'aimez aucune de ces quatre licences, déjà, en fait, vous aimez quoi chez Kirby ? Vous aimez quoi chez Nintendo, en fait ? Genre, citez-moi une licence qui ne sort pas l'année prochaine et qui est probablement l'une des seules licences finalement à Nintendo que vous aimez. Un lapin, Luma, Crétin. Ça a déjà été annoncé, mais il ne s'appelle pas les lapins Luma, il s'appelle un truc spécial. Mario Kart. Ok. Mario Kart, de toute façon, il y en a déjà un. Il y en a déjà un, Mario Kart, qui est le meilleur Mario Kart de la série. Donc bon, Wii Sport, ok, merci. Les Miis, Kaoui, on verra, peut-être que ça sortira. Et Minecraft, il y a déjà aussi Minecraft sur la console. Metroid. Il y aura eu Dread aussi. Il ne peut pas y avoir deux années de suite un Metroid quand même, voyons. Soyez raisonnable. Il me saoule les nase-coureurs, ils sont vraiment chiants là. C'est parce qu'il n'y a pas Mora dans l'équipe, c'est d'un coup beaucoup plus compliqué. Si tu peux acheter que deux jeux par an, leur un jeu du Blade, et que tu te plains que justement, l'année prochaine, il n'y a pas beaucoup de jeux, tant mieux. C'est quand même mieux que s'il y avait six jeux ultra intéressants. Sinon, tu ne pourrais pas les acheter. Là, pour le coup, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui te paraît intéressant, tu peux bien en trouver deux dans le tas que tu peux acheter. Donc au contraire, tu devrais être content. KIDIKAWU, c'est vrai que ce serait cool. Peut-être qu'il en fera un à la Sakurai quand il en aura fini avec Smash Bros. Un jeu sur les nazos-coureurs. Tout, mais pas ça. En tout cas, merci aux 54 personnes qui sont là aujourd'hui. Moi, perso, j'adore Mario, mais le Mario Lapin Crétin, je ne suis pas fan, donc le fait qu'une fille de sorges me moque un peu, je suis plus hypé par Super Mario Party Super Stars. Ouais, mais il y aura forcément un autre Mario l'année prochaine. Pas un Mario Odyssey, mais un petit spin, c'est sûr, c'est sûr. Ils ne peuvent pas faire un an sans un Mario Sport ou un Mario spin-off, genre... La boîte de Sakurai, elle a coulé, non ? Oui, mais Sakurai, c'est un mec qui est tellement coté, qui a tellement d'argent que sa boîte, elle a coulé un peu parce qu'il s'en foutait. Probablement, le jeu était fait, il s'en fout, il n'y avait plus de truc derrière. Mais le mec, il arrive devant une banque de main avec un business plan et avec une équipe qu'il n'aura probablement pas de difficulté à rassembler. La banque lui dit, allez-y, allez-y, prenez tout l'argent que vous voulez. Parce qu'en plus, Kidicarus a été rentable. C'est juste qu'en fait, après avoir fini Kidicarus, ils n'avaient pas de projet. Ils n'avaient plus de projet et ils n'ont pas démarché pour faire de projet. Et en vrai, ils ont volontairement laissé l'entreprise être liquidée parce qu'ils n'en avaient un peu rien à faire. mais non, enfin genre, tout ça, c'est stratégique. Ils s'en foutent. Il avait bien les moyens de laisser la boîte à flots. C'est juste qu'il s'en fout. Il sait qu'il peut en créer une sans problème. Bref, merci, c'est critique. Je lance la pub. Non, mais vous saoulez, on est bien avec Mario Kart 8 Deluxe. Je préfère large attendre la prochaine console que Mario Kart 9 en attendant les spins off Mario Kart comme celui en RA. C'est plus sympa. Ça ferait trop bizarre d'avoir deux gros Mario Kart sur une même console. Merci, K.O.I. Les termes. Ça serait bizarre et en plus d'être bizarre, ce serait économiquement pas rentable pour Nintendo. Donc arrêtez, il n'y aura pas de Mario Kart 9. Enfin, si, mais pas avant la nouvelle Switch. Enfin, pas la Switch OLED, mais la Switch 2, le successeur. Ok, nickel. Sauf que les oreilles, on s'en fout un peu. Mais bon, vas-y, vas-y, vas-y. Noi. Ça fait longtemps qu'il ne s'était pas changé, Noi. Mais ouais, soit des spin-off Mario Kart, j'aurais imaginé un Mario Kart Party. J'en sais rien. Oh, merci, Ninjiroi. Deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. De quoi un nouveau spin-off de Mario Kart ou alors des DLC. Les DLC, on en parle, on en parle, ils n'arrivent toujours pas. Donc, Nintendo, ils ont tellement à faire avec Mario Kart sans avoir à sortir un Mario Kart 9 que voilà, voilà. Enfin, genre, arrêtez de croire un Mario Kart 9 tant que Mario Kart reste dans le top 3 des jeux les plus vendus de la Switch. Et de toute façon, le jour où Mario Kart 8 ne sera plus dans le top 3 des jeux les plus vendus de la Switch, c'est probablement que la Switch sera sur la fin de sa vie. Bon. Oh, c'est quoi ce machin ? On va voir qui vont bouffer. Super ! Ils bouffent le meilleur ! Super. Attention, Valou ! Ok, nickel. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pouvoir sur Kirbendo, je pense. Oh, mais ils font beaucoup de dégâts ! Mais attendez, mais c'est abusé ! Ouais, rends-nous, Mathieu ! Non, t'es sérieux, Valou ? Eh bah, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si forts. Pourquoi ils font autant de dégâts ? C'est ouf ! Ok, maïtso, maïki. Bah, dès que tu peux, t'inquiète, hein. Ouais, je sais, on doit se cont... Oh là là, on leur a fait aucun dégâts ! Mais pourquoi c'est si compliqué alors que j'ai une équipe qui est capable de battre le soleil noir mais elle n'est pas capable de battre deux hamburgers de merde ? Non, mais c'est une blague ! Oh, allez, crève ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Ah non, peut-être pas, en fait, finalement. Hum... C'est bien, Banjo-Kazooie ! Euh, oui, c'est génial, même ! Chocobo GP qui va arriver ! Non, mais en vrai, Chocobo GP, ça a l'air cool. C'est juste que, bon, il y a Mario Kart, malheureusement, qui fait trop d'ombre à ce truc, mais ça a l'air cool, en soi. Ça avait l'air sympa. Mais non ironiquement, hein. Allez, disputez-vous avant qu'on aille au boss. Tranquille, tranquille. Tout va bien. Tout va très bien. Mario Kart 9, c'est inutile. Oui, d'en avoir un maintenant. Oui. Ils en sont où, de leur vie, là ? T'es content pour Banjo sur Switch ? Bah, c'est cool, même si je l'ai refait il n'y a pas longtemps, donc je ne vais probablement pas le refaire, mais c'est cool, pour les gens qui... Punaise ! Ça me saoule. Vas-y, Kerbendo. Vas-y, fais rappel. Les seuls jeux que tu vas prendre en 2022, c'est le Online 64. Ouais, mais ça sort en 2021. Enfin, t'as le droit de le prendre l'année prochaine, quand même. Il sera toujours là. Vous pouvez pas vous mettre d'accord et attaquer une seule et même cible, bon sang. Ils attaquent beaucoup trop, c'est pas drôle. Et là, il n'y a plus de soigneur. C'est quoi ce combat de merde ? Mais c'est catastrophique. Comment je peux réussir sans trop de problèmes à battre ce... Merci, mais à galérer contre deux hamburgers rouges. Je te trompe pas de cible. Non, mais c'est une blague ! En plus, ils attaquent deux fois. Ils sont relous. Où est le cheval ? Il vient jamais. Jamais. Comment ça, encore une fois ? Ok, merci. Un petit banquet, non ? Oh non, on perd pas de temps pour ça. Super ! Un soigneur qui soigne lui-même. Il a tout compris. Et maintenant, on a plus de soigneur. la catastrophe. Et non, mais j'en peux plus. C'est quoi ce combat ? Comment ça, on y va ? Mais là, il n'y a plus personne en combat. Et mais c'est ouf ! Quand il n'y a plus personne en combat, en fait ! Le bot, il continue d'attaquer et tout ? Eh, mais c'est cool, ça ! Je ne m'attendais pas à ça. Non, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Je suis en super discordant. Vas-y, vas-y, vas-y. Ils ont beaucoup trop de PV. C'est complètement pété. Apparemment, c'est impossible de perdre tant qu'ils sont dans le ventre, en fait. C'est bon ! On a tué un. Comme ça, ça ne fait pas que de faire prendre du poids à Burger King. Ouais. Ok, très bien, très bien. On n'augmente pas de niveau de relation. Ce n'est pas grave. C'est le pire combat de boss que j'ai vu de ma vie. Ah bah enfin ! Enfin ! Eh, tu vas faire combien de dégâts, là ? 427, c'est tout. C'est autant que KOI. Ok, super. Ça n'aurait pas pu arriver plus tôt, ça ? S'il y avait eu Mora dans l'équipe, je suis sûr qu'on serait mieux sortis. Ce boss, il est insupportable. Il est obligé d'attaquer trois fois par tour. Allez, prise en étau. Super. C'est quoi, c'est un banquet ? Non, je ne pense pas. Ah si, si, si. Nickel, nickel, nickel. Le man temporaire, c'est 5 minutes. Ça me saoule. Attendez, par contre, avant que Mathieu, il aille réveiller Valou. Voilà, on lui fait ça, tranquille. Ok, on est content. Ça augmente de niveau, c'est cool. Niveau 21, c'est pas mal, ça. Ah, c'est bon, il est presque mort. On va y arriver. Enfin ! Tu veux que je fasse mes devoirs, mais oui ou non ? Bah, c'est mieux que tu les fasses, mais comme tu veux. Ouais, t'es indispensable. En vrai, ta classe, elle est trop forte, Béblède. C'est quand même un peu indispensable dans l'équipe. Après, en plus, tu prends toujours la grotte. T'es la grosse victime de l'équipe. À chaque fois, tu te fais taper. C'est pour ça que t'es indispensable. Mais après, tu renvoies les dégâts, donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, goûte ton plat, super. Après, c'est rien d'exceptionnel, c'est de la glace. On en a déjà mangé plusieurs fois depuis le début du jeu. Donc, voilà. Super. Bon ! Où en est-on ? Des tenues et tout ça. Où en est-on ? Et voilà, il va pouvoir réintégrer notre équipe. Nickel, nickel. Il y a un autre qui n'est toujours pas au niveau max avec le cheval. Combien ? Ils sont à 98, là ? Le niveau max, c'est 100 ou 99 ? C'est 99, vous avez dit, non ? Je crois qu'on a des fiançailles, là, dans l'équipe. Cool. Pourquoi il y a un drapeau sur la gueule, le mini ? Parce qu'il s'appelle Tunisie, donc il y a le drapeau de la Tunisie. Voilà. Ok, nickel. Niveau combien ? Niveau 21, super. Bientôt le Brawl Talk, c'est vrai ! À 17h. Niveau 98. Oh, yes, yes, yes ! 15 000 ? Un peu cher, quand même. Un petit poco cher. Je ne sais pas comment on dit en italien. Voilà, voilà. J'étais dans ta classe en CM1, j'étais Arthur au fond de la classe, tu te souviens ? Tu parles à qui, là ? Bref, donner à manger. Oh, il adore ! Yes. Et ça ? Ça, c'est forcément bon. C'est qui, Valou ? Ben, va voir mes vidéos sur Pikmin 4, qui sont sorties en début d'année. Ça répondra à ta question. Magica, Puella Maggi Madoka Magica. Tu ne sais même pas, Long, tu me perturbes. Vas-y. Tu t'en fiches du Brawl Talk ? Ça a l'air cool ! Ben, sauf si tu ne joues pas à Brawl Stars. Mais un nouveau Brawler légendaire ! Vas-y, Abyss Colette, ça c'est pour Akram, donc on s'en fout un peu. Stop. Super. Tu parlais à moi ? Ah non, il n'y avait pas de Arthur dans ma classe en CMA. Et en plus, sachant que j'ai bientôt 30 ans, si tu dois quitter le live pour aller faire tes devoirs à 30 ans, c'est que tu as redoublé beaucoup de fois quand même. Donc bon. Je ne marche pas dans ce petit jeu de on était dans la même classe et tout. Ce n'est pas possible. Six fois ? Non, tu n'as forcément redoublé plus de six fois. Enfin bref. Allez, allons chercher le... C'était quoi d'ailleurs ? Je ne sais même plus... Un chanteur ? J'espère qu'il fera un rappel sur les bonnes personnes. Vas-y, le chanteur, il va rejoindre mon équipe. Ah, c'est Miku ! Ben ouais, ok. Comme Atune Miku. Je n'avais pas capté la première fois. Vas-y. Elle ne me suit pas. Ah, ça c'est un peu problématique si elle ne me suit pas. Bon, ben on va faire la mission, on va changer la date comme vous m'avez dit. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un me suive. T'as une figurine d'elle ? Ah, ok. Bref, bref, bref. Du coup, un nouveau brawler impossible à débloquer pour les free-to-play. Non, non, ça arrive, il y a des gens qui débloquent les légendaires. Tu ne m'as pas écouté. De toute façon, j'avais dit que je ne veux pas de deuxième elfe dans mon équipe. Donc je ne l'aurais pas conservé dans tous les cas. Dans tous les cas, si j'avais su à l'avance que je ne pouvais voir qu'elle, eh ben, je n'aurais tout simplement pas lancé la quête. Donc, ça n'aurait rien changé. C'est quoi la différence entre le Mythopia Switch et le 3DS ? Le jeu est plus beau. Ah, il y a une tour à la fin, il y a le cheval en plus, il y a des trucs en plus, un petit peu, mais pas beaucoup. Non ! Ça va, ça va, très bien. Bon courage à toi, Thomas. Les jeux Mario 64 sont des copies personnalisées. Ce n'est pas que pour Mario 64, ce truc ? C'est global à tous les jeux Mario 64 ? Je ne connais pas trop ces mêmes. Vas-y, vas-y. Il mange ce qu'il veut, vas-y, il mange la pomme. Très bien, très bien, très bien. Du coup, le Urgence est en plus, par exemple. Ah, non, 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 non. C'était aussi sur 3DS. Ça, je suis certain que c'était aussi sur 3DS. Bon, malheureusement, je n'ai plus assez d'argent. Super. J'ai l'impression à chaque live qu'il y a un disque qui est rayé et qui tourne. Genre, salut, je te suis depuis Yoka Watch 1. Ah bon ? C'est pas courant. C'est pas courant. Bah, écoute, t'es original, t'es pas comme les autres abonnés qui viennent en se présentant comme ça. Genre, c'est la phrase d'accroche de plein d'abonnés. Ils arrivent. Salut, je te suis depuis Yoka Watch 1. C'est genre le disque qui tourne en boucle et qui revient à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Mais pas que sur les live Twitch, aussi, dans les commentaires YouTube. On dirait que votre seul trait de personnalité à certains d'entre vous, c'est... Je suis abonné à toi depuis Yoka Watch 1. Quel trait de personnalité très original. Oui, vas-y, Coco. Alors, qu'est-ce que c'est que ça maintenant ? Question 3. Adam ? Adam. J'ai un peu de mal à voir sa coupe, mais bon. Je te suis depuis que je te suis. Ouais, bien vu, Lorenzo, bien vu. Qu'est-ce que j'ai eu ? Ah, des bons PM. Ah oui. Yoka Mano, je suis abonné à toi depuis Yoka Voyage 2. Tu feras Mario Party le prochain ? Ouais, ça aussi, genre. Bon, remplacé par Mario Party, par n'importe quel jeu Mario ou Zelda ou n'importe quel gros jeu Switch. Et voilà, on a le disque de la quasi-totalité des gens qui viennent ici. Et en plus, généralement, ils viennent, ils droppent cette phrase et après, ils disparaissent. Genre, ils sont plus là pour les lives. Merci pour ta participation. Revenu Pouni Pouni en constante hausse. Mais attends, mais Pouni Pouni, c'est QUE LEVEL 5 ? Y'a pas une page sur Wikipédia, sur Wikawatch Pouni Pouni, ça n'existe pas ? Non, mais attends, mais c'est NHN. Bon, ton premier lien, c'est un peu... Enfin, genre, en vrai, t'as mal compris, mais c'est les résultats financiers de NHN. NHN qui se félicite des résultats financiers de Pouni Pouni, c'est génial. Mais si, NHN se félicite, parce que NHN, c'est les... C'est ceux qui... C'est les seconds développeurs de Yoka Voyage Pouni Pouni. Si eux se félicitent des résultats financiers de Pouni Pouni, mais que LEVEL 5 ne le fait pas, c'est probablement parce que NHN gagne beaucoup plus d'argent que LEVEL 5 sur le jeu, ce qui est tout à fait possible. On sait pas quelle est leur part de revenu, mais à mon avis, c'est juste qu'eux, ils gagnent beaucoup d'argent avec Pouni Pouni, mais LEVEL 5, probablement pas tant que ça. Et Crossworld, qui a fait Ni no Kuni Crossworld ? En fait, j'ai l'impression que LEVEL 5, ils ont des succès que quand c'est pas eux qui font les trucs, en fait. Alors, Ni no Kuni Crossworld, c'est encore pire, parce que Ni no Kuni Crossworld, c'est développé par Netmarble, et c'est édité par Netmarble. C'est-à-dire que LEVEL 5 doit gagner quasiment rien du tout dessus. Quasiment rien. Ils doivent juste gagner un tout petit peu sur la licence, mais vu qu'ils sont ni développeurs, ni éditeurs, mais attends, ils ont pas les moyens d'éditer le jeu eux-mêmes, LEVEL 5 ? Ça, c'est un très mauvais signe. Une boîte qui crée une licence, qui gagne de l'argent dessus, qui sort un jeu de cette licence, et qui n'est pas capable eux-mêmes d'éditer, enfin de publier le jeu, qu'ils sont obligés de relayer la publication à quelqu'un d'autre. Ah, c'est très 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 mauvais signe. Y'a rarement un plus mauvais signe que ça. Donc, effectivement, en plus, malheureusement pour eux, le jeu Ni no Kuni Crossworld a l'air de rapporter de l'argent, donc ils doivent s'en mordre les doigts, parce que c'est un jeu dont ils ont délégué la publication et le développement, et c'est même pas eux qui en gagnent l'argent. Donc, bah, tant pis. Donc, LEVEL 5, effectivement, ils ont deux jeux, actuellement, qui gagnent de l'argent, et c'est pas eux qui gagnent de l'argent dessus. C'est un peu bête. Enfin, c'est un peu con pour eux. Enfin, enfin. C'est con, mais bon, ça m'étonne pas trop. Bah, après, c'est marrant, parce que LEVEL 5, ils sont bons, en fait, pour faire des licences, mais ils sont pas bons pour les exploiter. Et genre, en fait, c'est une fois de plus la preuve que quand d'autres personnes font des jeux avec leur licence, bah, en vrai, ils s'en sortent mieux. Ça rapporte pas de ouf, les royalties. Ça dépend beaucoup, les royalties. Je suis pas sûr que Ni No Kuni, vu que ça n'a pas rapporté beaucoup pour le 1 et le 2, ce soit une licence qui coûte si cher que ça, en fait. Genre, je pense pas qu'elle soit si bien cotée que ça. Mais après, je sais pas, enfin, on n'est pas dans les trucs et tout, mais sauf que, à partir du moment où une boîte ne gagne de l'argent qu'avec les royalties, et bah, c'est un peu mauvais signe, en fait. Ça veut dire que la boîte, elle est à bout de souffle, en fait. Parce que, genre, si elle... Ça veut dire qu'elle a fait des trucs bien il y a longtemps, mais que maintenant, elle n'est plus capable de faire de bons trucs, quoi. C'est la preuve qu'en fait, genre, elle est en fin de vie. Mais effectivement, le fait qu'ils ont ouvert des recrutements pour un nouveau RPG deux semaines après les gros revenus de Ni No Kuni, euh... Bah, justement, ça veut dire que ils sont en train de remettre l'argent des royalties dans un, peut-être, dernier jeu. On verra. Mais ouais, ça... En tout cas, ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté les investissements et qu'effectivement, ça leur fait du bien d'avoir des revenus de droit d'auteur et que, bon, bah, ils les réinjectent et on verra bien ce que ça donne. Mais bon. En tous les cas, c'est quand même pas très bon signe. Mais bon, comme si... En fait, c'est plutôt que, actuellement, et depuis trois ans, level 5, on est plutôt à la recherche du moindre bon signe, tellement ils sont dans une situation assez catastrophique. Mais bon, on verra bien. Il devrait abandonner Inazuma. Je comprends pas. Le jeu est en développement depuis quatre ans. Il ne tourne pas. Il est moisi. Il n'y a plus personne qui l'attend, quasiment. Et il continue de... Enfin, il persévère. Mais c'est une mauvaise idée. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Enfin bon. Tu vois aussi, des fois, les mouches te cassent les pieds. Bah, ouais, ouais. Après, je vis dans une grande ville. Il n'y a pas beaucoup de mouches. C'est plutôt à la campagne qu'il y en a. C'est surtout les moustiques qui sont relous ici. Je veux même pas imaginer le prix de cette bouse. Ils vont pleurer du sang. Alors après, j'imagine qu'auprès des investisseurs, ils justifient en disant que le Inazuma Eleven qui sort l'année prochaine, c'est pas le même Inazuma Eleven qui était prévu avant. Alors, ils ont recommencé un nouveau projet. Mais en vrai, oui, si on compte combien ils ont dû dépenser sur Inazuma Eleven depuis cinq ans, sans avoir aucun retour sur investissement, c'est catastrophique. catastrophique. Après, Netmarble édit tous les jeux qu'ils développent, il me semble, ils ne laissent pas le choix. Peut-être, mais dans ce cas-là, ils devraient peut-être développer les jeux eux-mêmes. Genre, ils développent bien des jeux, level 5. Ils ont une équipe de développement. ça leur permettrait d'avoir la main mise directement sur leur jeu. Mais, ouais, en plus, NHN a fait Pouni Pouni. Ils auraient dû demander à NHN pour faire Minokuni. Bon, enfin, bon. Après, c'est leur choix, c'est comme ça. Le live est presque fini. Alors, pas du tout, Ryan. Pas du tout. Euh... Oui, vas-y. Je ne suis pas assez concentré, là. Je regarde trop le chat. En plus, Inazuma, la hype, elle ne sera plus si grosse. Le jeu, il ne va pas se vendre, je pense. Surtout qu'en plus, Inazuma Eleven, une grosse partie des revenus vient de la France. Sauf que vu qu'ils sont plus décidés à sortir leur jeu en Occident, je ne sais même pas où ils veulent aller, en fait. Genre, juste le Japon ? Ça ne me paraît pas suffisant comme marché pour un jeu pareil, mais bon. Enfin, bon, c'est leur choix, on verra bien. Ok, Coco, ok. C'est le boss ? Ah, je n'ai pas fait gaffe. Comment tu sais tout ça ? Tu dois travailler chez le L5, du coup ? Ah ah ! Je ne sais pas quand le K-WK est sorti en France, punaise ! Pub ? Allez, let's go. Merci, merci, Johan. Je commence déjà à avoir faim. En même temps, ça fait 50 minutes, déjà, de live. J'aurais réussi à faire mes 30 heures de live ce mois-ci. Bon, pas encore tout à fait, mais bientôt, bientôt. Genre, je dois être à 26, je crois. Il a combien de PV, là, le machin ? Ok, il est presque mort. Moi, j'ai faim de nicotine et je me retiens pour modérer le live. Bah, bon courage à toi. Mais tu sais, tu peux fumer devant le live. Yes, c'est bon ! Qui s'y frotte, s'y pique. D'ailleurs, tu ne fais plus de planning. Non, je fais un peu comme quand je veux. Toujours Valou derrière, mais plus pour longtemps, je pense. Si seulement, ils auraient dit qu'un KVH4 sortira sur l'antenne direct. Il y a quelques petits problèmes de syntaxe de temps dans ta phrase, mais oui, oui, enfin, moi, je n'y croyais pas, mais bon, quelques-uns d'entre vous, très peu, ils croyaient quand même. Ah, ok, donc. Bon courage. Le cheval est au niveau max avec Kierbendo ! Regardez, regardez, regardez ! Mais bon, on s'en fout de tout ça ! Yes ! Lien Supreme Yo 99 ! Enissement 3 ! Et c'est tout ? Enissement 3, renforce encore les chances. Et genre, il n'y a pas une cinématique de ouf en mode yes, on est au max et tout ? Non, on s'en fout. Tu as gagné 9000 étoiles hier avec Kowatch ? Donc ouais, c'était rentable. Je suis en train de rejouer à Smash, je suis rouillé. Bon courage. Moi, je... Même quand je n'arrête pas d'y jouer, je reste rouillé tout le temps. Enfin non, pour être rouillé, il faudrait déjà être fort un jour et ça n'a jamais été mon cas. Vas-y, toi avec le cheval et on va faire comme ça. Nul. Qu'est-ce qu'on a à manger ? Non, il n'y avait pas eu Kowatch hier. Il n'y avait pas eu Kowatch dans le direct. Bon. Eh bien, eh bien, avant d'aller reset l'auberge ou je ne sais pas quoi, on va aller chercher des coffres. Avec mon link enfant horrible, je m'en sors bien un Smash. Bah après, en vrai, c'est que si, à chaque fois que je fais des streams sur Smash et que je joue avec des gens, je me retrouve aussi avec des abos et parmi les abos, il y a toujours des gens qui sont vraiment déters et effectivement, c'est un peu compliqué de les battre, mais bon. En vrai, je suis un joueur moyen de Smash, quoi, enfin, on ne peut pas dire que je sois bon, mais je pense qu'il faut être un peu aussi mauvaise foi pour dire que je suis nul, quand même, parce que, enfin, après, c'est vrai que les abonnés sont rarement mesurés, mais bon. Oh, forêt, aide-moi. Non ! Mais attaquez, bon sang ! Tu vois aussi, tu es un joueur Young Link. Il est trop bien, Young Link. Et voilà, inutile. Il a combien de PV ? Ah, il peut faire une attaque de merde, le faucheur ? Je trouvais qu'il pouvait faire que des attaques ultra-fortes. À quelle heure demain, un kawatch ? Je ne sais pas. 14h, 15h, 16h, je n'en sais rien. Ça dépend de quand je vais à la salle. Tiens, et moi, on a le même niveau dans ce match, on fait les mêmes erreurs et je joue les mêmes persos. Ah, ok, d'accord. Alors, pourquoi tu continues de faire les erreurs si tu es conscient de tes erreurs ? Parce que moi, je fais probablement des erreurs mais je ne sais pas lesquelles c'est donc je ne peux pas m'améliorer. Ça dépend, donc, à voir. Quoi ? Je n'y vais pas très content, là. Je n'y vais pas très content de ce qui se passe. Ok, ce n'est pas grave. Tu vas payer ! Ah, mais pourquoi il pleure, l'autre ? Un peu relou, quand même, en soi. Ah, mais clairement relou, en fait. Je n'ai pas très confiance en ce combat entre nous. Ce live est très bien, mais tu pourrais refaire un petit live sur mon cartouac comme à la vieille époque. Non, je n'ai pas prévu. Ok, très bien, il y en a un de moins, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oh, punaise ! On sortira de l'auberge quand l'autre sera mort. Bah, c'est bon. Enfin, de l'auberge, de l'abri, plutôt. Ça va être quoi, le boss de cette zone, d'ailleurs ? Oh, pas mal, pas mal ! Il ne le fait pas souvent, ce coup, mais c'est quand même plutôt pas mal. Tu pourras faire un live où tu dors, comme ça, je pourrais t'étudier. Euh, non. Je pense pas que je pourrais m'endormir en live, en vrai. Puis c'est pas assez la mode des lives comme ça, en mode genre des gens qui dorment. C'était avant, là, c'est fini. Oh, non. Vas-y, Valou, suicide-toi pour lui, c'est très bien. Merci, merci, merci. Merci, mon ref. Alors. Le combat va être un peu compliqué, je crois que parce que le faucheur, je pense qu'ils vont pas l'attaquer en priorité. Sur TikTok, sur TikTok, il y a des lives de gens qui dorment. Et voilà, il attaque effectivement pas la bonne personne. Ah, ça, c'est un peu mieux. Aïe. Ok, c'est bien, c'est bien. Le faucheur, le faucheur. Parfait, ok, on est sauvé, on est sauvé. Tu referas le tirage Pouni Pouni ? Non, 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 je ne joue plus du tout et je ne rejouerai pas à Pouni Pouni. Ok, il y a de la mi séché, super, ça a l'air appétissant, tout ça. Bon, très bien, très bien, très bien. C'est quoi ce jeu de Nintendo où les persos sont sous coco ? Coco, genre cocaïne, tu parles de ce jeu ? C'est mythopia, et c'est vrai que c'est un peu le concept en fait. Je pense que c'était les développeurs qui étaient sous cocaïne quand ils ont fait le jeu. En tout cas, je suis content, on n'en a pas parlé, mais j'ai un perso qui a la relation maximale avec le cheval. Ça fait plaisir. Bon, après, d'ici qu'il y en ait un autre qui arrive, ce n'est pas demain la veille, mais peut-être un jour, quand même, on verra. Vas-y, t'aimes bien ça ? Ok, personne n'aime les gorilles proté machin. Toi, t'aimes bien ? Ça va. Tu fais bien de ne plus y jouer, alors. Bon, je ne sais pas, je trouve ça vraiment pas ouf, Pouni Pouni. Je préfère ma carte tour. C'est un peu le même principe économique, sauf que ma carte tour, au moins, le gameplay, il est cool. Alors que... Genre... Pouni Pouni, gênant un peu. On peut augmenter leur relation, c'est vrai. On va prendre un petit moment pour augmenter la relation des gens avec qui on joue tout le temps. Ce serait plutôt pas mal, je pense, pour le combat de boss. Oh, il y a Ice Climber, enfin, non, c'est pas une personne Ice Climber. Il y a Arthur en bas, il y a Sanditur, mais là-haut, c'est Nana. Dit-il alors qu'il a fait 110 vidéos dessus. Sur quoi, Pouni Pouni ? Et alors ? On a le droit de changer d'avis, justement, et plus on joue à un jeu, plus on peut se faire un avis. ce serait plus critiquable si je disais que Pouni Pouni, c'est de la merde alors que je n'y ai jamais joué. Non, mais quand même, Pouni Pouni, c'est pas mieux que tout. Arrêtez de vous abuser, quand même. Il a sorti d'où son chocolat chaud ? Trop bizarre. Niveau 24, trop bien. Ça va et toi, Medamine ? Pas besoin de... Enfin, de choisir un truc particulier, en fait, on peut lancer directement ça. Merci, Yohan. Moi, je n'ai jamais joué avec Pouni Pouni, donc je ne peux pas dire si c'est bien ou pas. Ne commence pas, ça devient rapidement addictif et après, quand tu arrêtes d'y jouer, tu te rends compte que tu as globalement perdu ton temps, en fait. Un peu comme la plupart des gachas. Cartour, je continue d'y jouer, mais je suis sûr que le jour où j'arrêterai d'y jouer, je me dirai aussi que j'ai probablement perdu mon temps. Mais bon, reste pas grave. Je kiffe quand même. Ok, Tito Polar, salut, bienvenue. Et vous êtes presque 60, merci à tous d'être là aujourd'hui pour live Mitopia. 61 même, ok, ok, pourquoi tout le monde arrive d'un coup là, qu'est-ce qui se passe ? D'accord, Coco, c'est probablement grâce à toi. Cartour, j'aime bien les récompenses en plus qu'il nous donne pour la saison, je trouve ça cool. Bon par contre, il y a un truc relou, il faut que je les change de chambre, il faut que je les mette au milieu, parce qu'après, je suis obligé de décaler alors que je pourrais n'appuyer que sur le bouton à tout le temps en fait. Ce serait plus simple. Ok, on est d'accord, les poubelles ne sont, enfin, les rivières ne sont pas des poubelles mais ce n'est pas la faute à Mora. Non. Ok, là on optimise nous, on optimise pour le speedrun. Voilà, vous vouliez un speedrun Mythopia, c'est bon, c'est parti. Qui hype pour Splatoon 3 ? Lorenzo demande qui hype pour Splatoon 3 ? Dites dans le chat, moi, pas vraiment, en vrai, j'ai été refroidi par Splatoon 3. Vraiment. Après, je comprends, si on aime bien Splatoon, je comprends que le jeu, il puisse plaire, vraiment, je n'ai aucun problème. Et je ne dis pas que c'est nul, je dis juste que moi, ça ne me plaît pas. Mais je suis carrément hype pour Kirby. Puis Bayonetta 3 en soi, même si je ne connais pas trop le jeu et tout. La bonne annonce, elle était quand même un peu hype. Elle était quand même un peu hype en soi. Il y a quelqu'un dans les commentaires de ma rediff sur YouTube, il n'était pas content parce qu'apparemment, le petit chien policier qu'on voyait, Salut Sarah Lea. Eh bien, c'était... Apparemment, c'est la mascotte dans Astral Chain. Et le mec, il était grave déçu parce qu'il disait je croyais que ça allait être un Astral Chain 2, c'est nul, je m'en fous de Bayonetta 3, nique et tout. Genre, il n'était pas content. Kirby, il ne vaut pas 60 euros. Mais Kirby, il ne va pas coûter 60 euros. Qu'est-ce que tu racontes l'orage du Blade ? Tous les jeux Switch, quand ils sont annoncés, leur prix de vente recommandé, c'est 59 euros. Tous. Même Mythopia, même Super Mario 3D World, tous. Sauf que quand ils sortent à la FNAC, sur Amazon, etc. Eh bien, ils en coûtent 39. C'est... C'est toujours comme ça. Toujours. Le jeu, il va coûter 39 euros. Pas partout, mais sur Amazon, il va coûter 39 euros. C'est quasiment certain. Parce que c'est toujours le cas. Il n'y a quasiment aucun jeu Switch qui, quand il est annoncé, surtout sans avoir de date de sortie, en fait, ce qu'il y a, c'est que sur les sites de réservation, eh bien, ils sont... Quand ils mettent un prix, par exemple, s'ils mettent 60 euros, en fait, si les gens précommandent le jeu, ils ont toujours le prix le plus bas de précommande garantie. C'est-à-dire que si Nintendo décide au final que le jeu ne va pas coûter 60 euros, mais va coûter 80 euros, par exemple, eh bien, ils seraient un peu embêtés, Amazon, parce que tous les gens qui ont précommandé le jeu 60 euros, eh bien, ils le payeront 60 euros, alors que le jeu va coûter 80 euros. Donc Amazon sera obligé de prendre de leur poche les 20 euros d'écart. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre en précommande les jeux au prix recommandé ou au prix supposé. Et au final, quand le jeu sort, il ne vaut pas ce prix-là. Jamais. Enfin. Eux, ils sont niveau 60, enfin niveau 30. Qui ? Tu pourras voir Kaji. On va essayer de te mettre niveau 30 aussi avec lui. Vas-y. Si on a toutes nos relations qui sont niveau 30, c'est quand même... Ça va être lourd ! Je le sens bien aujourd'hui. Je pense qu'on va y arriver le combat quand même. C'est quoi la meilleure classe du jeu pour toi ? Je n'ai pas d'avis parce que je trouve que toutes les classes sont à peu près équilibrées quand même. En tout cas, merci aux 65 personnes qui sont là. Je ne sais pas pourquoi d'un coup, il y a plein de gens qui se ramènent, mais merci à vous tous. Je n'ai pas encore regardé Squid Game sur Netflix. Je la regarderai, mais je n'ai pas encore commencé. Pour l'instant, j'ai trop de trucs là. Il y a Dear White People, la dernière saison qui est sortie, donc je regarde. Le chien de soi-disant Astral Shen ressemble au toutou dans Super Mario Odyssey. Ah, pas du tout. Le toutou dans Mario Odyssey, c'est un Shiba. Alors que ce toutou-là, c'est le genre de toutou saucisse avec les oreilles descendantes. Ils n'ont pas les mêmes oreilles, pas le même corps, pas la même queue. Genre, ils n'ont rien en commun en fait. Je ne sais pas comment tu peux dire qu'ils ressemblent, mais ça ressemble autant que je ne sais pas, genre un zèbre et un mouton. Donc, Ok, nickel. Ils vont passer niveau combien là ? 28. Très bien, très bien, très bien. Ils gagnent quoi au niveau 30 d'ailleurs ? Je n'ai même pas fait gaffe à ce qu'ils gagnaient. Tu le payes combien Nightbot ? Je ne le paye pas Nightbot. Il est gratuit. Il y a une version premium qu'on peut payer, mais je ne l'ai pas pris parce que je ne sais pas ce qu'il fait en plus. Je ne connais pas Frisk Orléon. Enfin, c'est un rappeur, non ? Tu vas faire la tour aujourd'hui. Ouais, ouais. Super, niveau 29. Non, Issa. Mais quand j'ai vu, je me suis dit mais c'est toutou de Mario Odyssey. Ah, pas du tout. Je pense que c'est parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué à Odyssey. Mais t'inquiète, ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai déjà joué à un jeu de football ? Dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ? Ça compte ? J'ai joué à Mario Football aussi. Eh, mais c'est Adam ! Ok, super. Oh non ! Ils sont à deux doigts d'augmenter. Super. Rageux, on a compris. On a compris. Pas la peine de répéter en boucle les mêmes choses. Ok, c'est fini ou pas ? Oh, ils font la lecture là, les petits boings. Ouh, il y a une princesse moche. Elle est vraiment hideuse. On ne gagne rien au niveau 30. C'est de l'arnaque. Euh, alors. Moha. Il y a qui de l'équipe avec qui ? Ok. Valou. Ou ça va être long de les mettre niveau 30. Mais bon. C'est nécessaire, je pense. C'est nécessaire. Tu étais le seul qui ne savait pas que le To Be Continued venait de Jojo. Bah, euh, en vrai, euh... Moi, j'ai commencé Jojo que l'année dernière, en août. Et avant ça, je voyais le To Be Continued partout. Et je ne savais pas non plus que c'était de Jojo, hein. Donc, il n'y a pas de honte, hein. C'est bizarre, Ninjiroam. En tout cas, merci. Les gens ! Il reste plus que 5 jours avant la fin du mois de septembre. Je dois quand même vous rappeler que durant le mois de septembre sur Twitch, l'année dernière et cette année aussi, c'est le septembre. Le septembre, c'est un mois particulier durant lequel vous pouvez sub à n'importe quelle chaîne Twitch autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même offrir des subs pour 20% moins cher que d'habitude. Et ça se finit dans 5 jours. Après, si vous voulez sub le mois prochain, malheureusement, il faudra payer le prix normal. Mais t'as raison, Gloopsie. T'as raison. T'as raison. Eux, je vais peut-être pas les emmener niveau 30 quand même. Ça va être un peu compliqué. Ouais, ça vient de Jojo. T'as pas regardé Jojo, Beyblade ? Le live est pas du tout presque fini. On est tout juste à la moitié. Bien sûr que je serais high pour un Mario Odyssey. Il me manque plus que ça pour que la Switch soit parfaite. Enfin, ce sera pas mieux que la Wii, je pense. Parce que la Wii est quand même Mario Galaxy 1 et 2. Mais bon, ce serait quand même ouf. On va les amener niveau 20, niveau 30. Sinon, on y est encore demain, quoi. Oh, bon, ok. Il va prendre cher. Bah ouais, on lui fait tellement mal que... Mario Odyssey 2, je le veux ! Oui. Mon Prime se finit le 11 octobre. Ok, Lorenzo, qu'est-ce que ça signifie, ça ? T'as regardé que la partie 1. Bah, il y a le 2B Continued dès le premier épisode, je crois. Ou le deuxième. En tout cas, c'est clairement dans la première partie. j'ai pas compris, Ryan. Je comprends pas ton premier mot. Salut, monsieur Hippo, ça va ? Dès le premier épisode ? Ouais, Coco, il me semblait bien. What ? À chaque fois ? Ouais, bah, ok. Merci de me faire perdre mon temps. Ça m'a fait grave plaisir. Pourquoi à chaque fois que moi et Valo, ils sortent ensemble, il y a des combats ? On sait, c'est Adam, voilà, puis c'était le vrai, voilà, on sait, voilà. Très bien, très bien, très bien. Salut, Prodon 10. T'avais jamais remarqué. Et t'as bien aimé la partie 1 de Jojo ? En vrai, la plupart des gens, ils aiment pas la partie 1 de Jojo et ça se comprend parce qu'elle est pas ouf. C'est probablement la partie que j'aime la moins de Jojo, mais bon. Enfin, j'hésite quand même entre la 1 et la 3. Mario Odyssey 2, ce sera le buzz. Moi, perso, je le prendrai s'il sort. J'ai quand même du mal à croire vu que pour moi, la Switch, elle va vivre encore au moins. Je pense qu'on commencera peut-être à parler de la prochaine console Nintendo en 2023 et pas avant. Peut-être pour une sortie en 2024. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de Odyssey 2 entre-temps. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un autre Mario 3D surtout en fait. Enfin bon, toute longue. Je ne joue pas au jeu Dragon Ball. On est en train d'utiliser tous nos tickets. Enfin ! On en avait tellement ! J'ai l'impression que ça fait des années qu'on ne s'en était pas servi. Oh, c'est trop beau ! J'avais jamais vu ça. Partager la nourriture, c'est un peu nul par contre parce que ça divise par deux les trucs gagnés. Un peu gênant. C'est qui mon Jojo préféré ? Ah, je l'aime bien Jolyne là. C'est la partie où j'en suis. Je l'aime bien. J'aimais bien aussi Giorno, mais... Je n'ai pas aimé la fin en fait. La partie 4, je trouve que la fin elle gâche 5. La fin gâche tout. Par contre, j'aime beaucoup la partie 4. Je ne suis pas trop fan du Jojo en soi. Mais j'aime globalement beaucoup de choses dans la partie 4. Je n'ai jamais regardé One Piece. T'as raison, Issa. C'est un peu trop répétitif les sorties. C'est dommage qu'on puisse pas les skip. quoi. Non mais encore ? Ça fait 3 fois de suite qu'il nous le donne ? C'est joli, mais bon, 3 fois de suite... Voilà quoi. Quand même. Le rage du bled, tu portes bien ton pseudo. C'est pas fait pour faire toutes les sorties à la suite comme ça aussi. Ouais, mais bon. Ok, le petit chocolat chaud qui sort de... On ne sait pas où. On ne sait toujours pas où. Allez, on va passer niveau 20. Super. En plus, je vais avoir plein de bouffe. Je les ai déjà nourris là, je crois. Ok, FiraX65 Yo, Kyrbendo, je te suis depuis Super Mario Bros. You. Ça ! Ça, c'est pas courant. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Salut à toi, merci pour avoir changé le disque qu'on entend ici en boucle. Ça sort de leurs fesses. La série que j'ai le plus aimé faire, peut-être Super Mario 64. Super Mario Galaxy, c'était bien aussi, mais Super Mario Odyssey, peut-être encore mieux. Alors, alors. Donc, Mora, il est 30, 30, 21. Toi, il est 21, 19, 13. Donc ça, on va le faire une fois. Ensuite, on va faire Mathieu. Je vais mettre tout le monde niveau 20, pas tout le monde niveau 30. Sinon, comme j'ai dit, on n'est pas rendu, quoi. Ah, plus Brawl Spike. C'est très rare, mais je... Non ! Ils ont enlevé Kaji. Moi, c'est fini. Alors, Kyrf, c'est très rare, mais je te suis depuis Mario Luigi Super Star Saga plus les sbires de Bowser. Mais j'avais pas de compte, mais je te regardais. Ouais, ça aussi, c'est rare. Il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé cette série, pourtant, mais il y a peu de gens qui me disent « Ouais, je te suis depuis là. » Kirby, c'est un des meilleurs jeux. C'est très bien, Kirby, mais pour moi, c'est pas l'un des meilleurs jeux. Ah, c'était pas génial, ça. Enfin. Voyons, voyons. Maintenant, Kaji, on peut le remettre là et on va mettre Kaui ici. Là, ils sont au niveau combien de relations ? 13. Ça va être un peu plus long. Allons-y. Bon, au moins, ça me permet de lire le chat, tout ça. Ben, non, Sarah Léa. Le Brawl Talk d'un nouveau légendaire ne va pas sortir vers 17h, il va sortir à 17h. Kirby, c'est ma deuxième licence préférée après Uka Watch. Ah ouais ? Et Mario, c'était à combien un tiers, alors ? Bon, là, avec tout ce qu'on a, surtout qu'en plus, on va commencer à gagner genre de nouveaux équipements et tout, il faut qu'on arrive à battre ce boss. C'est pas possible autrement. Tu joues à Minecraft ? Bah, va sur la chaîne de Kirbendo sur YouTube et tu regardes les dernières vidéos qu'il a sorties. T'as pas besoin de remonter très loin, en fait. T'as juste besoin de remonter à mercredi. Ou non, tu regardes la page principale, il y a une playlist qui répondra à ta question. Elle est cool, la musique, mais elle fait genre heroic fantasy et tout, c'est bizarre, mais... Oula ! C'est vraiment des gamins, les miens. C'est un peu chiant quand même à force, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, il restera quoi à faire ? Kaji et Kaui. Ah, peut-être que deux d'ailleurs ensemble ? Ah ouais, je pense que... Oh, envers, envers, envers. J'aime bien tes streams, c'est un peu familial. Euh, merci, le poc, Nougalopoc, merci, merci. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ton message, il était bloqué, mais bon. Non, je ferai pas le 100% Gabdi Mario sur Odyssée avec l'onc. On essaiera peut-être de faire tous les niveaux, l'onc. Genre jusqu'à la phase cachée de la lune et tout. Oh, j'ai jamais vu ça. Mais on... On fera pas, genre, on récupérera pas toutes les lunes. Ça devient grave répétitif à la fin. Puis en plus, il y a trop de missions à faire sans la casquette. Et c'est pas très drôle si on fait un duo de jouer sans la casquette, quoi. Non, mais quoi ? À chaque fois ? Oh, c'est trop nul, ça. Ça va nous faire perdre notre temps, mais... Ah bah non, pas vraiment, en fait. C'est quand les combats ? Bah là, là, y'en a un. Là, y'a un combat. Ton souhait exaucé. Ok, niveau combien, là ? 18. Ça va, on y est bientôt. En plus, on fait que de gagner des trucs de dernière volonté et ça, ça va vraiment être pas mal durant le combat. Sauf quand Kaji va s'énerver quand l'un de ses potes mourra et que c'est le seul soigneur de l'équipe et qu'il pourra pas soigner les gens. Ça, c'est chiant. On fait les cumulus avec la laine de mouton. Ça m'étonnerait beaucoup. Allez, deux bananes PV, on continue. Et par contre, en fait, je vais peut-être être à court de tickets de sortie avant d'arriver à mon objectif. C'est tout à fait possible. Je peux te tenir la main ? Waouh ! C'était pas la réponse attendue, je pense. Adieu les moutons ! Je trouvais qu'il en volait un. En fait, non, il les vole tous. Tu regardes quoi comme manga ? Bah, Prodon, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Ça ne sert pas à grand-chose de regarder des mangas. Parce que... Enfin... Les mangas, il y a du texte. C'est écrit, donc il faut lire, en fait. Enfin, tu peux ne faire que regarder des mangas, si tu veux. Mais c'est un peu bête parce que si tu lis pas ce qui a marqué, genre, tu comprendras pas beaucoup ce qui va se passer. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tu voudrais plutôt dire je regarde quoi comme animé ? Parce que je regarde des animés. Par contre, les mangas, non, je ne me contente pas de les regarder. Je les lis. On ne peut pas regarder... Enfin, si, on peut regarder des mangas, mais ça ne sert à rien. Alors, Mathieu, il en est où ? 27, 20, 30. Ça, c'est bien. Parfait. En fait, c'est bien pour tout le monde, non ? Et Kaji ? 27, 30, 20. On peut le mettre peut-être niveau 30. Vas-y, après, on restera là. On restera là. Tu regardes quoi comme jeu ? Tu peux peut-être regarder des jeux, par contre, sur YouTube en Let's Play, mais c'est quand même plus intéressant d'y jouer. Prodon. Des animés, je n'en regarde plus en ce moment. Je regardais Jojo, mais je ne regarde plus vu que j'ai tout fini et que je commence à les lire. La suite, je regarde SNK, mais je n'ai pas encore continué. C'est à peu près tout. C'était bien le Vietnam, même si c'était il y a longtemps. Quoi ? Le Vietnam, ça existe encore. C'est un pays qui existe actuellement dans le monde. Comment ça tu parles au passé ? Ça existe encore, le Vietnam. Et c'est peut-être même mieux maintenant que ça ne l'était quand même par le passé. Je ne vois pas à quoi tu fais référence, en fait. Tu écoutes quoi comme film ? Alors, pour le coup, Yoann Herrert, ta phrase n'est pas incorrecte si on était au Québec. Parce que les Québécois, ils disent écouter la télé, écouter des films, écouter des séries. Donc effectivement, si tu étais québécoise, tu pourrais dire ça et ça ne serait pas incorrect. Et re-lonc. Vas-y, la dernière augmentation qu'on va faire, allez ! Enfin, peut-être, ça dépend. Si on n'arrive pas au niveau 30, on en refera encore une. Est-ce que je suis hypé par la partie 6 de Jojo en anime ? Eh ben, finalement, non. Parce que, enfin, je suis content pour vous. Mais moi, comme j'ai commencé à la lire, en vrai, je m'en fous un peu parce que quand je lis un anime, en général, enfin, voilà, je me trompe maintenant. Vous m'avez embrouillé ! Quand je lis un manga, bah, regarder l'anime, ça m'intéresse un peu moins, en fait. Genre, je finis par le faire, mais longtemps après. Donc, en vrai, je ne pense pas que je regarderai. Bah, c'est cool pour vous, mais je ne pense pas que je regarderai de si tôt. Allez, tout le monde mange. C'est la première fois que tout le monde va être full ! Regardez ! Tout le monde est full, c'est jamais arrivé ! Est-ce que je suis hypé par la sortie de Dengarongpa sur Switch ? Non. Non, il doit l'être. Mais moi, non, je m'en fous un peu. Il est trop beau, le diagramme ! Regardez, c'est magnifique ! 20, 21, 20, 30, 30... Eh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Non, mais toi, quand tu y étais, c'était peut-être la Thaïlande. Ah oui, moi, je suis allé au Vietnam en vacances. Une fois, une fois. Mais je n'y ai pas vécu, je vivais en Thaïlande. D'ailleurs, moment physique-chimie, l'univers fait 150 milliards d'années-lumière. L'univers observable, peut-être ? Je ne sais pas. Je... Je ne connais pas, c'est possible. C'est possible. Le pauvre, il s'est fait agresser dès qu'il est arrivé. Alors, est-ce que ça va forcément le tuer ? Enfin, les tuer. Je me sens un peu embêté, en fait. Je n'ai pas envie de faire la protection, maintenant. il faut que je le fasse, quand même. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, super. Merci, Kaji. Salut, Dylan, ça va ? Très bien, au moins, ils ne sont pas morts. Encore ? Ah non, c'est bon. Mais attendez, c'est le boss, ça ? Parce que si c'est le boss, c'est quand même grave facile. On va bien voir, mais si c'est ça, je suis choqué. Ça me paraît juste être un combat basique, en fait. banquer, banquer, non, pas banquer, vu que l'autre s'est soigné, mais bon. Vas-y, vas-y. Ok. Le combat, c'est quand même un parcours de santé, là. Par contre, ils sont chiant, les émis qu'attaquent trois fois par tour. D'où ? Ouh là, ça va faire mal, ça. Mais ça ne suffit pas à le tuer. Ah, plus pronon. Il vise deux personnes, de toute façon, on s'en moque. Il sera probablement mort d'ici là. Non, quand même. Ouh là ! Pourquoi ils le bénissent à trois ? Ça ne sert absolument à rien. Ça fait exactement le même truc. Bon, je vais quand même mettre la protection, on ne sait jamais. Ce serait bête de mourir maintenant. Ouais, ça aurait été relou qu'il meurt. Le Valouk il y a en combat et le Valouk il y a à l'auberge, il ne se ressemble pas du tout. Genre, avec ses cheveux longs ou avec son chapeau, c'est vraiment, on dirait, deux persos différents. Eh bien, c'était effectivement le boss. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, c'était le boss. Par contre, les 24 000 golds là, ça fait plaisir. Ok, vas-y, on se barre. Tu connais le speech de Danganronpa ? Oui, il ne faisait que d'y jouer quand il était chez moi. Donc, Lonk et moi, genre, je crois qu'on connaît Danganronpa presque par cœur maintenant, sans même y avoir joué. N'est-ce pas, Lonk ? Si tu veux voir la chambre de Mora, vas-y. Ouais, Lonk. Non, et quand il a des obsessions comme ça, il ne fait que d'y jouer, il ne fait que de nous en parler, on se met à les connaître par cœur. Du coup, change l'heure de la switch. Non, je ferai ça au dernier moment. Vas-y. Et je n'ai pas encore fait tout ce que je voulais. En fait, là, il durera plus de deux heures, je pense. À deux heures, on ira battre le boss. Parce que là, il faut que j'aille chercher les équipements. Mon équipe, elle n'a pas autant augmenté de niveau et tout que je le voulais, en fait. Je pense que si mon équipe n'était pas prête la dernière fois, aujourd'hui, elle ne doit pas beaucoup plus l'être, en fait. Ok, très bien. Ok, Gab dit Mario, on a compris. Vas-y, vas-y, vas-y. 17 000, allez, plus de défense, c'est toujours utile. Il est stylé en plus, le tablier étoilé, là. Stylé, stylé. Il reste 25 ans avant que Bordeaux soit sous les eaux. Peut-être. Réchauffement climatique, tout ça, tout ça, tout ça. 254 points d'attaque, ça paraît quand même énorme. Ça a fait plaisir. Bon. 43, 44, 43, 45. Voilà, vous demandiez les niveaux de mon équipe, maintenant vous le savez. Bon, bref, on repart au royaume du début et on va chercher les coffres qu'on n'avait pas pris. si tant est qu'il y en ait. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Là, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ok, super, vas-y. Ça, c'était quoi déjà ? Ah, je pense qu'on les avait eus les coffres, Ouais, tranquille. Remed Amine, t'as pris ton petit déj à cette heure-là ? Maintenant, tu vis dans quel pays ? Ah non, là, il n'y a rien. Ça, on ne l'avait pas fait. On y va comment ? Probablement ici. Euh, non, peut-être pas. Probablement ici. Ah, ouais, ok, très bien, très bien, très bien. Tout le monde suit ? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Pourquoi ils ne vont pas à plusieurs sur le cheval ? Vas-y, on sait pour... Quoi ? Bah oui, on va au chemin secret. Ah, j'avais dû passer le texte trop vite à l'époque. Un genre, il y aura du catamari d'Amessi en live. Ouais, 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 ouais. Gros, bientôt, on va se t'arriver à y croire. Très bien, j'aurais bien voulu avoir un petit combat quand même, histoire d'augmenter les relations, mais bon, le jeu, il ne m'aime pas. Voilà. On n'a pas besoin de ça pour le savoir, mais bon. Salut, chamallow31. Alors vraiment, ça coûte trop cher. J'aurais bien voulu lui acheter le truc, cela dit. Il coûte combien le jeu ? Ça dépend où tu l'achètes. Va voir sur Amazon. Amazon, je crois, il coûte 40 euros. Ça ne te va pas du tout, Cagy. Désolé de te dire ça. C'est quand que tu vas à Néolumir aujourd'hui ? Aujourd'hui. J'irai à Néolumir quand j'irai à Néolumir. Sans Néolumir, on l'a quasiment fini. Quoi ? Attendez, le cheval peut continuer de demander à voir un personnage, même s'ils sont déjà au niveau max. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Mais bon. Est-ce qu'il paraît ma ville, Dunkerque, dans 30 ans, ce sera inondé ? Oui, il y a plein d'endroits dans le monde qui seront comme ça dans 30 ans à cause de la fonte des glaces. Mais bon. Tout le Pays-Bas d'ailleurs. Ça ne sert vraiment à rien. C'est juste pour continuer d'avoir des petits cinématiques drôles. Alors, ce n'était pas la peine de lui faire 400 points de dégâts, alors qu'il a littéralement, je crois, 20 points de vie. Il s'acharne, les pauvres ! Mais c'est terrible. C'est terrible. Le cheval est trop mignon. Par contre, gagner 60 points d'XP aussi, ce n'est pas très très utile. En fait, on passe plus de temps à faire le chargement du combat qu'à combattre l'ennemi, en fait. Les gars, dans 30 ans, je vais crever. Non, je pense que tu ne vas pas... Enfin, quand il va y avoir l'eau qui va arriver, déjà l'eau, elle ne va pas arriver d'un coup. Et en plus de ça, je pense que tu ne vas pas rester dans ta maison assis sur ta chaise en disant « Ah, l'eau monte ! Écoutez, dans deux ans, je vais m'étouffer, je vais mourir noyé et rester sans bouger. » Enfin, je pense que tu ne vas peut-être pas faire ça quand même. Enfin, libre à toi. Mais je pense que tu vas peut-être déménager, non ? Enfin, bon, ce sera ton choix après. Ah, merci, Siri. Vas-y, vas-y, les points d'explique ne servent à rien. Effectivement, Dylan, effectivement. Par contre, ils sont où les coffres ? Parce que si c'est un truc à de multiples chemins et que le coffre n'est que dans un seul chemin, enfin, je vais péter un câble. le renaclement, même si c'était au niveau le plus nul, on aurait réussi. Salut, Sugar Crash. On ne va pas avoir le coffre, en fait. Ah, si, il est là ! Yes, 17 000 pièces ! Les coffres, là, ils sont vraiment rentables. Ça fait plaisir. Niveau 31, niveau 18, super. Ça, c'est assez intéressant, par contre. Non, je ne sais pas écouter ce que tu as dit. Quoi ? Mais je crois que le cheval, il s'en fout. Ouais, le cheval, il s'en fout que tu changes de coupe. Niveau ça, ça fait rien gagner, super. Vas-y. On ne se pose plus trop de questions maintenant, on achète les trucs comme ils tombent. Je veux 2000 étoiles pour sonner la sonnerie. Freddy, je dois être patient. t'en es à combien, gars, dit Mario ? Et on va être vraiment rodés pour le combat, là. Je le sens vraiment très bien. Ok. Et ça, t'as jamais goûté non plus. Super. 910. Ah ouais, t'es à mi-chemin, quoi. Tout ce qui serait catastrophique, c'est que juste avant qu'on décide d'aller au boss, il y a l'un des persos de notre équipe. Ah, il y en a d'autres ? Bon, allons-y. Ce serait qu'il y a l'un des persos de notre équipe qui décide d'être malade. Et ça, ce serait vraiment, vraiment pas drôle. Ok, Bloopsie. Je rappelle d'ailleurs pour les modos, Bloopsie, je ne sais pas si tu économises pour pouvoir acheter le VIP, mais je rappelle aux modos que si vous achetez le VIP, je ne peux pas vous le donner. Les modos, vous êtes soit modos, soit VIP. On ne peut pas avoir les deux. De toute façon, ce n'est pas grave, si vous l'achetez, je pourrais vous le rembourser. Maintenant, je sais comment on fait. Après, je suis sûr que le coffre qui reste, ça doit être un coffre nul, mais bon. Je préfère être modos que VIP. Mais après, VIP, c'est quand même se démarquer dans le chat sans avoir aucune responsabilité. Donc, ça peut être pas mal. Oh non, sérieux ? Mais il n'y a les pas tant que ça. Enfin, on s'en fout. C'est une taupe de merde. Bon, l'XP, c'est lamentable. Lamentable. Le VIP, c'est quel badge ? C'est le petit diamant que je ne peux même pas changer. On ne peut pas changer le badge pour les modos. On ne peut pas changer le badge pour les VIP. C'est nul, je trouve. Quoi ? J'ai refait ce niveau pour deux fruits à coque. Trop nul. Non ! Pourquoi ils n'ont pas réinitialisé le coffre ? Ça aurait été bien. Bon, j'espère qu'il n'y a plus de coffre là, par contre. Salut, Link, Link, Chou, ça va ? C'est qui, Bozo ? Là, de toute façon, j'aurais dans tous les cas jamais eu assez d'argent pour ça. Canule, vas-y, on nourrit tout le monde. Merci, Link, Link, Chou. Oh, j'ai vu d'ailleurs que tu as abandonné Pichou. Tu disais que tu étais nul avec Pichou. Bah, en vrai, tu m'as éclaté, mais bon, après, moi, je ne suis pas non plus une... Enfin, vu mon niveau, je veux dire, c'est pas en te comparant à mon niveau qu'on peut vraiment dire que quelqu'un est très fort. Mais je suis sûr que tu te débrouillais quand même. Enfin, tu drop smash alors ou tu changes de perso ? 25 000 points de chaîne, ça, c'est pas mal quand même. Après, toi, t'es sub, tu triches. Ne me dis pas ça, c'est pas vrai, Link, tu as l'air trop cool, dis pas ça. Tu pénètres... Oula, quoi ? Ok, Ninjiro, ok, ok. J'espère qu'il ne va pas y avoir encore de chemin, là. Je n'ai pas envie de faire ce niveau quatre fois. Non, ça a l'air bien, là, ça a l'air bien. Comme de merde, encore. Trois tickets de jeu ! Ah non, ça, c'est bien ! Ça peut rapporter beaucoup d'argent, donc ça, c'est cool. Remasse coup. C'est sûr qu'il va y avoir un combat de plus, super. Salut, Dada Killer. Il y a plein de nouvelles personnes qui se ramènent, là. Bien, bien, bien. Encore 30 minutes à récupérer des équipements et tout, et après, on va battre ce fameux boss final. T'avais utilisé 8000 points de chaîne, pourquoi, Noah ? Ok, super. Eux, on s'en fout, ils ne sont jamais dans l'équipe. Eux aussi ! Pourquoi je les ai gardés ? Un niveau 17, super. Ah, plus le rajout du bled. Je ne sais même pas pourquoi je vérifie, parce que là, avec 6000, je ne peux rien acheter, en vrai. Même pas la peine. La pub ! Yes, merci, Mascou. On y va, et on a terminé avec ce niveau. Enfin, on en a terminé avec ce niveau, c'est cool. Donc, on va boire continuer. Attends, je vais mettre la pub, là. Euuuh. Je pense qu'il faut aller en bas. Ouais, je pense qu'il faut aller en bas. Yes, c'est parti pour la pub, merci. Tu me donnes un défi dans Animal Crossing Horizon ? Alors, je n'ai pas prévu de rejouer Animal Crossing Horizon de si tôt. C'est quoi ton défi ? Voyons voir. Oh, Oji ! Oji Pyro, je ne sais pas comment on dit. Oji Pyro 78. Ska, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Re-bienvenue. Salut, je jouais aussi un Mythopia sur la suite, sur la DS. J'ai battu le boss final, il était assez hard. Lequel boss final ? Le Soleil Noir ou celui qu'il y a dans la tour après ? Ne me dis pas ce que c'est, pas de spoil. En tout cas, GG. Ou alors le boss final genre de l'aventure ? C'est compliqué. Dans Mythopia, quand on dit le boss final, c'est compliqué parce qu'il y a genre trois trucs qu'on peut considérer comme le boss final. Le Soleil Noir est simple sur 3DS. Pourquoi il est simple sur 3DS et pas sur Switch ? Ils l'ont rendu plus compliqué ? Finir l'Ender Dragon avec un lit tout seul. Non, non, ça je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Après, il paraît que... Oh, quoi ? Ah ouais, tu as étendu d'un mois de plus ? Merci. Ou un mois, je ne sais pas. En tout cas, merci au GPro. Merci, ça va faire 3 mois en tout. Merci, merci. Je suis enfin au quartier 8 à Neolumir. Nous aussi. Bon, on va le faire tout à l'heure. Ah non, on l'a fait le quartier 8. On l'a fait. On va faire le truc après. Je n'invite pas à Durcy, non. On s'en fout, allez, abrégé. Oh yes, quoi ? Et tu le fais petit à petit. Merci au GPro, c'est la troisième fois. T'es chaud aujourd'hui, merci. Ouais, encore. Mon défi, c'est de trouver Brutus. T'as vu la vidéo d'Akram, toi ? Donner à manger, donner de l'argent, ça ne sert même plus que j'aille y jeter un oeil, puisque de toute façon, on n'aura pas les moyens. Oh. Pourpoint, moi, c'est pour qui le pourpoint ? C'est pour Valou, ça, non ? Je crois. Ah ouais, en vert en plus. Quand j'ai entendu le bruit, je savais ce qui allait se passer. Merci au GPro, remercie. C'est ouf, là. Jusqu'à janvier, direct. Merci à toi. Oh non. Encore une fois, pitié, pitié, une chance sur deux. Yes, de l'argent ! Vas-y, vas-y, vendre. 3 700, c'est tout ? Je suis déçu, en fait. Carrément déçu. 24 000, 15 000, et les autres, vous ne m'intéressez pas. Février maintenant, il a refait jusqu'à février. Non. Ah non, c'est vous qui l'hésite de le faire. Il va réussir à lancer en train de la hype tout seul. Ok. On va aller chercher ce fichu coffre. Les bananes PV, c'est vraiment le truc troll du jeu. Ouais, après, en fait, les bananes PV, à partir du moment où tu en as mangé suffisamment, comme elles donnent beaucoup plus de PV, elles finissent par devenir utiles. Mais c'est vrai qu'au début du jeu, c'est vraiment le truc troll insupportable. quoi. Mais ça devient pratique à force. Les bons PM, ils n'arrivent pas à devenir pratiques, enfin, utiles, je trouve. Parce que jusqu'à maintenant, comme ils n'en ont pas mangé assez, ils donnent très peu de PM. Je trouve que c'est une perte de tour. Il faudrait réussir à farmer le fait qu'ils bouffent des bons PM, mais c'est compliqué. Je suis dispo à quelle heure pour tester le chat proxy ? Je ne pense pas que je serai dispo avant 18h. J'ai mis sur Google, c'est quoi ? Je n'ai jamais joué à Kingdom Earth, donc je n'ai pas d'avis sur cette série. Je serai peut-être là un petit peu avant 18h, mais pas sûr, parce que je vais en course. Let's go ! Ils sont trop moches, eux. Mais non, mais... Après, je m'énerve en disant que ça ne sert à rien, mais c'est vrai que ça renforce l'amitié. Donc c'est toujours quelque chose de finalement utile. Par contre, ils sont vraiment relous à aller faire 600 points de dégâts à quelqu'un, mais bon. Kibando, il pilote deux courses. Super, donc bravo ! Tes blagues de merde, là ! Moi, je les ai suffisamment entendues en faisant le montage de Mario Odyssey. Mais bon, il y a aussi mes blagues, donc en vrai, ça s'équilibre. Bonjour, vive Donkey Kong ! Allez, débarrassez-vous d'en vite, là ! Tu peux pas attaquer tout le monde, sinon ? Qu'est-ce qu'ils font, là ? Oh, pas mal, pas mal ! Au moins, c'est expédié, là. Je suis un pilote à Mario Kart Tour. Terminé, enfin ! Salut, Yoshinoa ! Salut ! J'ai assez... Non, c'est 20 000. Ouais. Malheureusement, non. Le jeu, il fait exprès de nourrir les gens avec des trucs qu'ils n'aiment pas. Fin du live dans 20 minutes. Non, Coco, tu ne m'as pas écouté. Il m'a, une fois de plus, pas écouté. Kibando, et niveau combien ? Oh, il est en retard, Kibando. Je ne sais pas quel niveau il est, hein. Peut-être 39, 38 ? Je ne sais pas. Mais Kibando, je ne le mets plus dans l'équipe. Ouais, je regarderai le Brawl Talk. Enfin, peut-être pas en direct, mais oui, bien sûr. J'ai hâte de voir le prochain Brawler que je vais mettre des mots à avoir, ou pas. En fait, j'ai surtout hâte de redécouvrir mon taux de drop de légendaire. Parce que ça fait longtemps que je n'ai drop personne et pourtant, j'ai ouvert beaucoup de boîtes. Donc, je pense que mon taux de drop ne doit être pas si dégueulasse. On verra, on verra. J'ai envie de pisser. Donc, dans 20 minutes, quand notre équipe sera prête, j'irai pisser et après, on ira battre le boss. Quoi ? Il va y avoir deux chemins pour le coffre ? Oh, relou. T'as eu Léon, mardi, en cours ? J'ai Sarah-Léa, j'ai... Ouais, vous pourrez lancer des prédits quand ce sera la pause. A plus, Coco. Oh, oh, oh ! Ça va. Vaut mieux que j'achète la tenue à Kaoi que l'arme à Valou. Enfin, dans tous les cas, je me connais, j'ai le premier truc qui va pop, mais je préférerais quand même que ce soit le truc de Kaoi. Parce qu'on a surtout besoin de défense, en fait. J'ai l'impression qu'on fait déjà beaucoup de dégâts et c'est très bien. Mais la défense, ce serait pas mal. Ou alors une tenue pour Valou. En soi, ce serait pas mal aussi. Mais comme la tenue de Valou ne coûte pas très cher, je pense que je peux me permettre d'acheter la tenue de Valou et la tenue de Kaoi. Tu trouves que Mythopia Switch est dégueulasse ? Vraiment ? Ah ouais ? Moi, je ne trouve pas. On ne fait pas de pause. Non ! Ok, ouais, ça va, ça va. Parce que Valou est toujours très en retard sur la défense. C'est chiant, hein. Arriver à ce niveau du jeu et être autant en retard sur la défense, c'est chiant, en fait. Il se fait quasiment one-shot par les boss. Alors qu'il est super utile dans l'équipe. Genre, son contre, c'est vraiment, vraiment utile. Ah, tu parles de mon perso ! Ah, d'accord. Moi, je le trouve cool. Mais bon, c'est plus question de goût. Oui, je vais faire une pause, Thomas. Je viens de répondre à cette question. Enfin, je l'ai même dit avant, en fait, qu'on me pose la question. Le niveau de relation qui continue d'augmenter, tranquille, au calme. Ah bah, il y a encore des coffres. Bah, allons-y. Oh, bon dieu, le cheval, je viens de me follow, le message est retard. Comment ça, oh bon dieu, le cheval ? Je comprends pas. Pléthole King. J'espère qu'il y a d'autres coffres... Bah, d'autres coffres dorés. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs coffres dorés dans un niveau ou est-ce qu'il y en a forcément qu'un seul ? C'est une question sérieuse. Parce que s'il peut y en avoir qu'un seul, ça sert à rien que je fasse en boucle des niveaux où j'ai déjà eu le coffre doré. En vrai, je pense que c'est possible. Je sais pas pourquoi ça le serait pas. Surtout quand il y a plusieurs chemins. Pas de combat avant le croisement. Pitié, pitié, pitié. Yes. Je sais pas, il peut y en avoir plusieurs, mais pas sur... Loupsy, tu réponds encore une fois au hasard. Après, en vrai, non, 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 vaut mieux que je le fasse parce que les petits coffres, ils servent quand même. Quand on a des tickets de jeu, ça peut être aussi bien qu'un coffre doré, mais mieux parfois. Parce qu'il suffit d'avoir une roue avec... Bah plus... Genre 3 chances sur 4 d'avoir une super tenue, puis c'est bon. Salut Fire Kimmy ! Eh bah ça ! Ça c'est le genre de combat qu'on aime. Ça c'est cool. Pourquoi ils disent tous les doigts dans le nez ? Ils se mettent pas réellement le doigt dans le nez. C'est quoi ce chemin qui a l'air de faire demi-tour ? Oh non ! C'est rien, c'est rien. On a une frayeur pour rien. Bah de toute façon, c'est pas comme si c'était maintenant qu'on allait faire le boss, mais bon. Si à 2h de live, il y a un mec qui est malade juste avant le boss, on sera obligé de farmer des niveaux avant. Ça va être loup. Mais bon, obligatoire. Les niveaux de relation entre mii, max, c'est 50 ou 99 ? Genre c'est comme le cheval ou... C'est comme l'XP ? Je crois que c'est 99 aussi. Je repose toujours les mêmes questions, mais ok, merci Sarah. Vas-y, vas-y, vas-y. On va voir la roue aussi. Il va faire des contre-valous qui vont faire très très mal. Ça, c'est cool. 9 999. Ouais, on y croit, on y croit. Ah non, ça c'est nul. Je sais même pas à qui il a donné. Peut-être Avalu, c'est vrai qu'il aime bien ça. Le Brawl Talk est dans 30 minutes. Oui, on sait. On sera peut-être en live pour le Brawl Talk. On fera une pause pour aller le voir. Ouais, je vais pas refaire le niveau. C'est quoi là-haut ? Ah oui, non, c'est la vue sur les trucs classiales, on s'en fout. C'est quoi ça ? Il y avait juste une cinématique ici, donc au ZEF. Ça, je sais pas s'il y avait des coffres, peut-être pas. Ouais, Brawl Talk en live, si vous voulez. On pourra se faire ça. Je m'en fous d'aller là-haut. Là, il y a quoi ? Après, il y a peut-être des coffres sur les chemins si on les continue, mais bon. On va pas perdre de temps avec ça. Elle est gigantesque, la map. Vraiment, c'est quand on la parcourt qu'on se rend compte à quel point elle est grande, en fait. C'est ouf. Ok, ça s'est fait. J'avais pas laissé assez de coffres à mon goût, quand même. Dommage. Et là. Ok, nul. Ça dure environ 4 minutes. Le Brawl Talk, ouais, j'ai vu, il dure 3 minutes et quelques secondes. Légendisait. Ah non, 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 ça c'est pas une autre map. J'avais oublié. C'est là, il y avait les mecs quand ils avaient plus de visage. Il y avait pas une zone à l'intérieur, si. Oh, quoi ? Alors là, il y a un petit coffre, en plein milieu, que j'étais même pas allé récupérer. Trop bizarre. Moi aussi, j'adore ce jeu, Connie 939. Rien de tel qu'un petit jogging. Ouais, avec de la lave partout autour, effectivement. Merci, merci, merci. C'est comme un équipement de ouf, sauf qu'en plus, ça me donne le choix de l'équipement après que je vais pouvoir acheter, donc c'est très bien. Puis en plus, faire un niveau comme ça, et avoir quand même un combat, ça c'est... ça c'est génial. Comme ça, les relations vont augmenter. Trop cool, trop cool. Par contre, bon, c'est quand même dommage que le max pour les visages, je crois que c'est 2500, on a un truc comme ça. Genre après, les salières, elles augmentent plus, parce que tu continues d'avoir des visages sauvés, mais ça sert à rien. Je préfère Mario 3D World que 3D Land. 3D Land, il est génial. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux Mario 3D. L'un des meilleurs jeux de la 3DS. Mais World, c'est le même jeu en mieux. Mais c'est tous les 5 niveaux qui récupèrent des trucs après, c'est nul. Non, attends. Il faut qu'ils augmentent de niveau. Vas-y, Valou, retourne là-bas. Bon. Oh non, personne ne veut rien. Super. Alors, jeu... Non, la roue est merdique. On s'en va. Moi, j'ai fini 3D World avec mon pote et c'était galère, on en a souffert. À 100% ou pas ? Faut que je change l'organisation des chambres après. Bon, ça, ça faisait plaisir, ce petit coffre. Château de l'Avatar du Mal, y a-t-il des coffres ici qu'on n'a pas eus ? Oui ! Quoi ? Il y en a même plusieurs ! Bon, bah déjà, on va s'occuper de celui-là. Tranquille. Et après, on va aller chercher l'autre. Même s'il faut faire un niveau avant, c'est pas grave. Ça fait combien ? 1h48 de live ? Ah ouais ! Il n'y a plus beaucoup de niveaux qu'on va faire, là. Donc, à 2h de live, je fais une petite pause. Ensuite, je reviens et on va changer la date de la Switch pour avoir quelqu'un dans notre équipe. J'allais dire de meilleur, mais plutôt quelqu'un tout court, en fait. un bot. Et on va battre cette fichue tour. Enfin, j'espère qu'on va y arriver. À 100%, ben, GG, GG. C'est pas facile. C'est surtout très long, mais il y a des niveaux qui sont pas faciles, en effet. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? On s'en fout des coffres, là ! Enfin, non, on s'en fout pas, mais arrive d'en parler, ça sert à rien. Ils sont en train de s'enjailler, alors que le K.O.I. s'en fout. Quoi ? Un niveau pour avoir un coffre qui donne 1600 pièces, c'est tout ? Tu parles d'une perte de temps ? Eh, la déception. Pas de pause. Alors. On va mettre mon rat avec lui. Allez, et toi, tu vas là. Oui, Okaribu Gamer, mais ce que Johan a dit, c'est une référence à la vidéo aujourd'hui de Mario Odyssey. Ce n'est pas une insulte, c'est une référence. Mais tu ne l'as pas si tu n'as pas vu la vidéo de Mario Odyssey d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as raté, on fait de l'XP, donc ce n'est pas très intéressant pour l'instant. Oui, Noah, ce niveau est assez horrible. Surtout à plusieurs. Il est même impraticable à plusieurs. J'espère que là, ça va être un coffre plutôt rentable quand même. Il y a soit 112 personnes qui sont là, mais qu'est-ce qu'il se passe, les gens ? En tout cas, merci à tous ceux qui sont arrivés. Vas-y, un piège, super. Tout ça pour une flèche, un ennemi. Il n'a rien perdu du temps. Mario Party de Superstar, je trouve que c'est le même que l'ancien. Pas vraiment, non. Genre, c'est les mêmes plateaux que dans des anciens Mario Party, mais ce n'est pas pareil. Mince, je suis allé où ? Ah oui, je suis allé au bon chemin. Enfin, quoi que. Je n'ai pas lu ce qu'il y avait marqué, en fait. Je crois que je suis allé dans un chemin plus long. Non, 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 on ne te perds pas. C'est bon, c'est bon. Merci pour la banane PV. Allez, on continue. Personne n'en parle, mais vous savez que Camino n'a pas prévu de sortir le remake d'Advance Wars au Japon. C'est vrai ? Trop bizarre. Je trouve ça grave bizarre, mais OK. Peut-être qu'ils vont le sortir genre sur l'e-shop, mais pas en boîte. Genre, c'est assez chelou. Allez, vivement, le prochain combat. Là, pour l'instant, les combats, ils me saoulent un peu parce qu'en fait, ils ne servent vraiment à rien du tout. On ne gagne pas d'XP. Ça me paraît juste inutile, en fait. Mais bon. Tu veux voir comment va Akram ? On s'en fout. Enfin. Si tu veux quand même. Bien ou bien Yanis ? Ça va. Il est 52. Je pense que ça va être le dernier niveau qu'on va faire, le suivant, pour le coffre. Ah oui, mais il est malade. Ah ouais, mais tu vas peut-être le soigner. On s'en fout. Avant de voir, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui en parle. En vrai, ce qui est dommage, c'est déjà un remake. C'est un peu dommage parce que je pense que les gens, ils attendent depuis très longtemps un nouveau Advance Wars. Enfin, les fans. Donc, avoir un remake, ça les a un peu refroidis. Puis, Advance Wars, oui, c'est cool. C'est vraiment bien, Advance Wars. Mais bon, c'est une vieille licence donc les gens qui ne connaissent pas. Ça date de la Game Boy Advance donc les gens qui ne connaissent pas, genre je veux dire, en vrai, je comprends qu'ils ne soient pas très intéressés en fait. Mais bon. Maracram, il n'a plus le Covid, il a été soigné par le pouvoir de l'amitié. Pas d'accord avec quoi, Playtalking ? Moi, 3D World est mieux. Mieux que quoi ? Parce que 3D World, je l'adore. Il n'y a pas grand-chose que je trouve moins bien. Donc, tu n'es pas d'accord avec quoi en fait ? Enfin, genre, il est mieux que quoi ? Et Colors Ultimate, j'ai dit, je verrai. Non ! On ne peut pas quitter le niveau. abandonné. Allez, retour à la carte. Il faut absolument que le Advance Force se vende, sinon, il n'y aura pas de nouveau jeu. Oui, déjà. Mais je ne sais même pas si même s'il se vend, ils ont l'intention d'en refaire. On verra bien. Ok, j'espère que je n'ai pas fait ça pour 1470 gold, quand même. Un petit coffre doré. Mes chiens me manquent. Ah, il n'a pas de chien. Oh ! Quoi ? Un coffre doré pour 4600 gold. Allez, c'est bon, dégage, ça ne sert à rien. Et je pense qu'on va aller chercher un autre coffre doré, quand même, parce que là, rester sur ça, ça me paraît quand même un peu honteux. Un peu nul, en soi. Non mais en plus, on a des roues éclatées. Où est-ce qu'on pourrait trouver un autre coffre ? Je pense que dans cette zone, il n'y en aura pas d'autres. On peut aller voir, mais... parce qu'après, là, on est dans les salles... Ouais, 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 et puis après, on arrive au boss. Ok, ouais, il n'y en a pas. Bref, dragon. Où est-ce qu'on pourrait en trouver ? Crête enneigée, peut-être ? Allez, crête enneigée, allons voir. Non, je ne tourne pas du tout en rond, mesdamine. c'est tout. Elle est minuscule, cette zone, pourquoi ? Peut-être parce qu'il faut des quêtes pour débloquer d'autres trucs. Vas-y, île de Galapas. Les coffres, on n'en voit pas la couleur pour l'instant. S'il n'y en a pas là, après, je ne sais pas où on pourra en trouver. Oh non, c'est relou, cette zone. Non, je me barre. Je ne veux pas explorer cette zone. Le téléporteur, je ne sais plus, il nous mène, donc ça m'énerve. Vas-y, on va aller voir là, pays d'un bus. Là aussi, pour débloquer la suite, il faut des missions. Ah ! Ah. Je pense que le chemin doit être dans ce niveau-là, peut-être. Elle est trop belle, cette zone. L'effet de lumière est trop stylé. Vous parlez de Furious Jumper, là ? Je ne connais pas, enfin, je ne connais pas de noms, mais je n'ai jamais vraiment regardé. J'ai jamais regardé tout court, je crois. Alors, qu'est-ce que tu as dit, Gabi Mario ? Ne, Kirubendo, Anata, Wa, Ru, Iji, Yamario, Kiarakuta, O, Suki, Mou, pourquoi Mou ? Ça veut dire un truc du genre, Kirubendo, tu aimes Mario et Luigi, les personnages, quoi. Je crois que ça veut dire ça, mais, il y a plein de mots et de particules que je ne comprends pas dans ta phrase, mais je crois que ça veut globalement vouloir dire ça, mais en mode Gulltrad, en fait. C'est ça, non ? Je crois. Non, je ne parle pas japonais, j'ai eu trois ans de cours de japonais, mais c'était, maintenant, ça va bientôt faire 14 ans, non, 13 ans que j'ai eu mon dernier cours, donc, non, je ne m'en souviens plus. Je peux lire des trucs, genre là, c'est pas difficile à lire, la phrase, et à comprendre, mais je ne peux pas avoir une conversation avec des japonais, c'est impossible. Tu aimes Eiji et Mario ? Non, il y a marqué Luigi. Il vaut 23 pour, encore une fois, à rien gagner. Bon, j'espère qu'on va débloquer le coffre, cela dit. Une relation qui augmente pour rien, super, super. ça veut dire, je comprends, ça. Gap di Mario. Pour moi, Valo, il n'est toujours pas prêt au niveau de sa défense. Pour moi, c'est toujours problématique, ça. Mais on n'a pas le choix, il va falloir qu'on y aille. On ne peut pas repousser ça au prochain live. Il y a des trucs qui augmentent la défense, là. ouais, ouais, vas-y, t'aimes bien ça. Relativement, pas énormément. Vas-y. Ça n'a pas suffi. Tant pis. Je... La roue, elle est merdique. Bon. Oh, j'ai... J'ai regardé les achats. Si, si, j'ai regardé. Et c'était nul. Tu comptes faire le niveau sans amitié... Amitié... On ne peut pas. Le max, c'est 99. Ah, super, parfait. Bon, dernier niveau avec un coffre qu'on fait après pause et après, on va battre le boss. Quoique, en vrai, on va peut-être regarder le Brawl Talk avant le boss. Ouais, je pense, je pense. Il va être long le live aujourd'hui. Je n'avais pas prévu que ça se tue si longtemps, mais bon. C'est quoi ces coffres de merde ? C'est moi qui vais finir par être de mauvais poil, là. Non, mais c'est une blague. Et mais à chaque fois, c'est des pertes de temps en fait. Non, 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 pas maintenant. Oh, non. Putaise, punaise, putaise, putaise. Bon. En fait, on ne va pas battre le boss maintenant. Effectivement. Ça tombe exactement au bon moment, quoi. Ok, blouse rapiécée, il faut qu'on essaye de l'avoir. Non ! C'est une blague. Dis, Mathieu, t'es avec qui ? Ok, allez. C'est arrivé au pire moment, là, vraiment. Il va falloir qu'on continue de fermer les niveaux jusqu'à ce qu'il se réveille. C'est obligatoire. Non, mais c'est une blague. Tout ça, en plus, pour avoir un objet pourri. Non, mais... Catastrophique. Bon. Génial. C'est juste pour avoir un objet pourri dans la collection, en fait. Genre, vraiment dégoûté. Non, Valou n'est pas vacciné contre la Covid. C'est pour ça, hein. Enfin, quoi que moi, je le suis, pourtant, je tombe malade quand même dans le jeu. C'est pas possible. Bon, bah, vas-y, Kervendo, allez. Niveau 41, grave inutile. Bon. En plus, je suis sûr, il n'y a plus de coffre. En tous les cas, moi, je vais y aller. Je reviens dans 5 minutes. On ira où pour les coffres ? On aura peut-être à la tour gratifié de l'eau. Bref, les gens, bon, on se revoit dans sa bug. Ah mince. Est-ce que je peux mettre la pause ? Ah. Aux. Fab alike. Voisi dit, UnBob ? On se revoit ? workerью zum consider Mar 애� ένα noch un travail, ャ committees, On se revoit ? Not sugar to water roar C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Salut le fantôme ! Pourquoi ? Pourquoi je suis un fantôme ? Ils n'ont pas intérêt à voler mes bananes PV là ! En plus on ne les tue même pas en un tour ! Ah ouais ! Ici c'est un peu plus fort ! Mais ils vont toujours gagner quasiment rien en XP, ça va être juste des miettes qu'on va récupérer, trop bien ! Ah quoi que 2300 ! Enfin je sais pas combien il me faut pour passer au niveau suivant mais je pense qu'il va me falloir genre... Je passe 50 000 ! Là il va durer combien de temps ? Je sais pas mais probablement 2h30 ! Si tu veux te faire ban, il faut acheter la récompense ou faire quelque chose de très grave ! Oh non ! Ah mais c'est avec Kerbendo, on meurt à la foutre ! C'est pas grave ! C'est rien ! T'as toute ton équipe niveau 50 ? GG Brawl Spike ! GG ! Moi c'est pas encore le cas ! Ah la cam qui se réactive tout seul ! Non mais moi j'avais appuyé sur le bouton, c'est juste que ça a mis du temps à réapparaître ! Euh non Coco ! Qui s'est qu'a pété ! Si tu veux Karim, mais après ça sera compliqué de te faire des bannes ! Un peu inutile ce niveau quand même ! Non mais quoi ? Pourquoi encore un combat ? Allez, one shot, one shot, pitié, pitié, pitié ! Même pas ! Merci Coco, très original ! Pitié Valou, réveille toi ! Des fois il se réveille en un coup hein ! Mais des fois non ! Souvent non ! Et bah voilà, là c'est pas en un coup ! Niveau 22, je m'en contrefiche ! Allez, allez, c'est plus intéressant ! Y'en a besoin ! Comment avoir plus de vie ? Faire le 100% de l'EKW3 ! Quoi ? Parce qu'elle est stylée cette tenue hein ! Mais ils auront pas gagné assez de défense ! J'aime pas ça du tout ! Vraiment je me sens pas prêt là hein ! J'ai l'impression qu'on est juste sensiblement plus fort que la dernière fois ! Mais genre vraiment de pas beaucoup ! Et je pense que c'est pas suffisant hein ! Après c'est vrai qu'on a beaucoup plus de relations mais euh... Quand même, quand même ! Alors là tout sauf une tenue pour Kirbendo s'il te plait hein ! Tout sauf un truc pour Kirbendo ! En vrai j'aurais juste dû virer Kirbendo ! Mais bon, tant pis, le mal est fait ! Vas-y ! Ouh de l'argent, de l'argent ça m'irait ! Tu connais Apex légumes ? Je connais pas du tout c'est quoi Apex légumes ! Je connais Apex mais pourquoi légumes c'est quoi ça ? C'est une extension du jeu ? Un ticket de jeu ! Un seul ! Les rats ! Et pas de coffre dorée ! Non ! Ce serait trop gentil ! Oula ! Oula oula ! Ah ça c'est pas très très sympa en fait ! Ouais comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Vas-y ! Bon je crois que j'ai pas besoin de le ramener à la vie ! On peut quand même mais je crois que c'est pas très utile ! Ah ouais dans 5 minutes le Brawl Talk ! Après ce niveau on va partir sur le Brawl Talk ! Quoi ? Ils l'ont pas tué ? Oui allez-y 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 ! Là il est mort c'est sûr ! Ok nickel nickel ! Je connais Apex légumes mais pas Apex légumes ! Bah moi aussi ! Ah t'es un joueur de Genshin ! T'as des émodes Genshin ! Non Dylan ça m'étonnerie pour le Stop & Swap ! Vas-y ! Valou qui se réveille ! Toujours pas ! Y'a pas quelqu'un qui peut aller voir s'il va bien ? Parce que ça ça réveille ! Ah pas toujours d'ailleurs ! Pas toujours ! Non j'emmène pas Kirbendo ça sert à rien ! Ah non ! C'est Kaji qui veut le voir d'accord ! Je trouvais que c'était le cheval ! C'est vrai qu'ils étaient en dispute les deux ! 55 ! Ça va être trop bizarre en plein milieu du live Mythopia ! Il va y avoir une petite interruption Brawl Talk ! Complètement improbable ! Mais pourquoi pas pourquoi pas hein ! Euh non ! C'est lui qui doit y être ! Ok ! Donnez de l'argent ! De toute façon ça aurait coûté trop cher ! Donnez à manger ! Pfff ! Vas-y ! Je n'ai pas de carton rempli de DKW4 en français ! Non ! C'est quoi là ? Blouse rapier c'est... Ah les pitié ! AAAAAH ! AAAAAH ! C'est encore pire que je le pensais ! Pourquoi ça s'est pas arrêté sur la grosse portion ? Catastrophique ! Bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer ! Bon ! Allez ! On va se rassurer avec un petit Brawl Talk ! Euh... C'est pas tout de suite tout de suite ! Donc juste avant je peux pas trouver le prochain coffre ! Pas y aller mais savoir où il est ! Si tant est qu'il y en ait un ! C'est pas sûr ! Et là il y en aura pas ! Eh bien non ! Eh bien non ! Il va falloir sauvegarder, quitter le jeu et changer la date ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Alors ! Les gens ! Pour l'instant vous ne voyez rien ! C'est tout à fait normal ! Ça va venir ! Youtube ! Brawl Talk ! Youtube ! Oh ! Il y a plein de gens qui sont en direct ! Celui-là ! Il y a Romain.live ! Axael TV ! Laz ! Brawl Stars ! Mais c'est normal ! Attends ! La chaîne de Brawl Stars ! Ah oui c'est ça ! Legendary Sidekick ! Ok ok ! Alors ! Vous allez voir ! Maintenant ! Nickel ! Pourquoi c'est si petit ? Non c'est mieux comme ça ! On peut pas mettre en plein écran ? Pas pour l'instant ! Ok ! Mais reste sur ta Switch ! C'est vrai que j'aurais pu aller sur Youtube Switch effectivement ! Mais j'y vais jamais ! Donc bon ! Allez ! Mais ça va être le sidekick de qui ? Il y a un super-héros dans Brawl Stars ? Max ? Peut-être ? Parce que sidekick ça veut dire... Soufif, collègue... C'est plus dans le mode genre... C'est un peu comme Robin c'est le sidekick de... De... De Batman ! Donc de qui ça va être le sidekick ? Je sais pas hein ! De Max Surge ? Ouais ! Surge et Max c'est des super-héros donc ouais ça va peut-être être leur sidekick... Parce que là on dirait un peu genre leur base secrète... Et il y a un M avec un éclair ! Ce serait pas un peu l'icône de Max ça ? Un peu quand même non ? Korbach c'est pas du tout un super-héros ! Korbach c'est euh... C'est un espèce de gangster là ou je sais pas quoi... It's starting ! Rassia ! It's beginning ! Ma gun you ball talk ? Eh... Krangyudi... Il y a beaucoup de russes hein ! Beaucoup de russes là ! Pourquoi il y a pas de turcs ? Il y a plein de turcs qui jouent à Brawl Stars ! Pourquoi ils sont pas là ? Et où les turcs ? Vous êtes où ? Ah ! Il y a un japonais ! Nihonjin... Iroka... Je crois qu'il demande si il y a des japonais par là ! Please give me luck ! Pourquoi ? Good luck Elle ! J'aime trop ta coque de téléphone ! Elle est stylée et en plus il y a un Pokémon en bas ! Je sais même pas quel est son nom ! Flamyaou c'est ça ? Je le trouvais beau ! Voilà ! Quand on aura fini de regarder ça on va repartir sur Minitopia ! Vous en faites pas hein ! Un petit pouce bleu ! Voilà ! J'ai ajouté ça aux vidéos j'aime ! Très bien ! Ça commence ou pas là ? Allez ! 4 secondes ! 3 secondes ! 2 secondes ! 1 seconde ! Go ! Quoi ? Bah c'est pas aujourd'hui ? Bah... J'ai déjà refresh la page ! Ah ! Ah ! Allez ! Allez ! Allez ! Il y a des sous-titres sur... Je sais pas ! On va voir ! Ouais ! C'est les Energy Drink de Max ! Donc ça va être le sous-fifre de Max en fait ! Je pense ! Enfin sous-fifre ! C'est pas sous-fifre ! Je dis sous-fifre mais c'est pas ça ! Robin c'est pas le sous-fifre de Batman ! C'est quoi le mot en vrai ? C'est pas vraiment un collègue mais c'est euh... Je trouve pas le mot ! Allez ! Dix-huit secondes ! Acolyte ! Acolyte ! C'était sale mot ! Pas coéquipier ! Quoique c'est un peu pareil en fait ! Mais ouais ! Acolyte ! Acolyte ! Bah j'ai activé les sous-titres ! Donc s'il y en a, ils seront là ! La musique elle te dit un truc ! Bah vous voyez c'est Brawl Stars ! Allez ! Oula ! Pourquoi mes sous-titres sont en arabe ? Je sais pas pourquoi ! Salut HRS Lucas ! C'est elle ! Ok ok et donc ? Bon l'instant on voit pas une particularité incroyable hein ! Genre elle tire avec un pistolet d'accord mais... What ? Elle se transforme en Surge ? Quoi ? Moi je sais pas lire l'arabe désolé hein ! Je sais pas pourquoi par défaut c'était en arabe mais bon ! Quoi ? Max il fait pas confiance mais pourtant elle c'est un légendaire et Max non ! Parce que la magie se passe quand elle charge son super ! C'est vrai Paula ! C'est vrai ! Waouh ! Elle s'appelle son super 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 ! Ca a l'air balèze quand même ! Ca a l'air balèze ! Elle a pas l'air très forte de base mais quand elle utilise son super ! Et en plus il dure grave longtemps non ? C'est pas mal la mécanique ! Ca devient une secondaire qui déplace massive damage à tous les ennemis dans son temps ! Mais elle se charge très rapidement ! Et elle s'appelle son super ! Mais elle ne charge pas avec la main de la main de la main ! Mais faites bien attention ! Parce que quand Meg est sur son robot ! Elle commence à se déchaîner lentement ! Donc c'est seulement un temps de temps ! Ok je vois ! C'est pas mal la mécanique quand même Là elle est allée se faire défoncer Oh ça c'est marrant Encore un truc que je vais louper Sarah Lea dans le clan vous êtes déjà plus que 30 Oh c'est stylé la peluche là J'avais pas vu les lunettes et tout Oh c'est stylé ça Ah c'est trop bien Oh ça on s'en fout Ah d'accord ça a l'air J'ai plus assez d'argent pour acheter les skins en or C'est fini Y'a pas un petit bonus à la fin Bon c'était un petit brawl toll quoi Bon c'est sympa y'a un nouveau brawler et tout Mais je sais pas quand elle se sortira Mais bon ça va repartir pour les packs opening J'ai pas mal de boîtes en plus Et c'est cool la randomisation des skins Parce que y'a certains persos J'ai plusieurs skins que j'aime bien Pas qu'une seule Ok ok Yes ok ok Bon bah on va repartir sur le jeu Bref Bref Alors Comment on change la date de la console Comme elle est connectée à internet Je sais pas si je peux vraiment le faire La prochaine match sera colossale selon eux Ouais bon ils disent un peu tout le temps ça Mais bon C'est la première fois que je fais ça sur la Switch 1026 Très bien J'aurais peut-être dû quitter le jeu Et effectivement Bon j'espère que ça va marcher Sinon ça serait un peu chiant Parce que faire la tour Si y'en est que 4 Ça l'est relou Sinon le brawler a l'air cheat Avec énormément d'HP Faut voir comment ça marche Pour voir si c'est en fonction des PV du brawler de base Ouais mais T'as raison Parce que ça marche pas Mais ouais parce que Oh mais ça marche pas Ah je sais pas si on peut y arriver aujourd'hui Parce qu'avec un perso en moins Ça me paraît assez improbable quand même Je m'en doutais que ça marchait pas Mais on m'a dit que si Les gens qui m'ont dit que si Ça marche vraiment ou vous avez supposé Genre vous avez une autre méthode Où vous avez supposé que ça pouvait marcher Parce que si on est que 4 Je me vois pas trop comment on peut y arriver Mais bon On peut pas réinitialiser les gens de Ils m'ont menti comme d'habitude quoi Euh Miitopia Guild New Roger Comment on peut faire nouveau Personne dit ça Actualiser Voyageur Comment ils appellent la guilde Sur Sur Miitopia En anglais Comment ils appellent ça Apparemment pas guild Miitopia Traveler's Hub Ok Alors Not refreshing Ok Hot refresh Pis Un giau ウイ Un giau Putera Fit Qua 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 Je sais pas Je regarde sur des wikis Mais Alors apparemment le fait de changer La date du jeu Ca fait que le jeu nous punit et qu'on a moins De chance en fait Qu'il se rafraîchisse donc merci de m'avoir Dit de le faire Premièrement Pourtant j'avais posé la question la dernière fois Si c'était comme sur Yoka Watch et si ça le faisait Mais bon Par contre autre chose C'est complètement aléatoire Donc ça peut être plusieurs fois dans la journée Comme ça peut ne pas l'être Bon ça m'apprendra à faire confiance aux abonnés Une fois de plus C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire apparemment Salut Wapitom Je sais pas si on va y arriver Parce que c'est comme un peu compliqué Genre à 5 On n'y était pas arrivé À 4 Ça me parait chaud Qu'est-ce qu'on fait En vrai je sens que c'est pas possible La délire Est-ce qu'il restait des coffres ? Peut-être que ça va refresh le truc Qu'au moins j'aurai un petit peu plus De défense ou quoi De toute façon on peut pas On peut pas continuer Valo il dort Enfin il est malade Donc faut dans tous les cas faire des missions Ah bah là il reste un coffre Ok Allez allez Tu fermes et tu réfléchis à une bonne team Ça sert à rien Sarah Lea Je vais pas recommencer à xp une équipe Et ma team est bonne La dernière fois on y était presque arrivé La dernière fois si Kaji n'avait pas fait n'importe quoi On y serait arrivé Donc ma team est bonne Elle est probablement pas parfaite Dans tous les cas il n'y aurait qu'une seule de team parfaite Mais ma team est bonne quand même Et presque Avec un ou deux niveaux de plus Ça veut dire que c'était faisable Sauf qu'on est un perso de moins Et ça c'est un peu chien Allez un bon coffre Non même pas Ah si Très bien très bien très bien Ok Kinter Un autre coffre en bas Ça a l'air d'être assez symétrique Donc on va continuer J'espère Ok Yon RR Il est vraiment temps que Valou se réveille Parce que vraiment Avec Kermendo Avec Kermendo c'est clair qu'on peut pas y arriver Genre c'est certain Sinon comment on pourrait gagner de l'XP En attendant que Valou se réveille Quelle zone est la plus haut level Pour ma team pour le moment Et qui donne de l'XP Donc pas la dernière tour Parce qu'elle n'en donne pas J'ai aussi été sauvé pas mal par la RNG Mais bon y'a des chances que ce soit toujours pareil Et même encore plus maintenant Vu qu'ils ont encore plus d'interactions entre eux Donc y'a encore plus de chances qu'ils interagissent Et qu'ils augmentent de niveau Vas-y Néolumir c'est le truc le plus haut level Pour l'instant Alors on va refermer des niveaux dans Néolumir Merci Kinter Le hennissement aussi c'est pratique C'est lui qu'on remet Vas-y Dommage que Kaoui voulait pas une meilleure tenue Mais bon 8000 XP au quartier 8 C'est pas mal Ou sinon on réessaye les Bowings Qui donnaient plein d'XP On peut essayer de les refarmer En attendant que Valou se réveille Ça donne des pièces Et beaucoup d'XP Donc on devrait peut-être faire ça non ? Ça peut gagner genre 40 000 par combat Ça me parait plus rentable que d'aller à Néolumir T'aimes trop le Midmoha ? Oui il est cool Bah c'est lui qui l'a fait Bah il lui ressemble pas du tout en vrai Mais ouais il est cool Ouais je pense que je vais aller au Bowing en vrai Comme ça c'est des niveaux rapides qu'on farme On les finit rapidement Et quand il y a un moment Valou va bien finir par se réveiller Allez c'est parti C'est reparti même Pour faire ce truc qu'on a fait des milliers de fois Oh la 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 Non pas des milliers Mais on a fait vraiment vraiment beaucoup Et ça fait déjà presque 2h30 de live Le live va faire 3h en vrai Ça m'étonnerait pas à la fin Faut que j'aille en course après Mince Je vais être en retard pour le truc de 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 mon gosse C'est clair Ok Combat de merde C'est pas grave Continuons A défaut d'avoir de l'XP Je voudrais bien avoir de l'argent sinon Après c'est des petits Bowings dorés C'est pas les gros gros Bowings dorés Donc ça rapporte pas énormément non plus Oh voilà super On a le renâclement Non non tu es one shot Tranquille Qu'est-ce que vous savez-tu comme jeu sur Switch Comme jeu Mario Switch à part Mario Kart On est parti Mario Odyssey Mario 3D World Quel truc de mon gosse Bah je dois jouer à mon gosse avec des gens après Oh non Grave nul Du moins que c'est pas une prise en étau Ça va Bah je sais pas alors Je sais pas Apparemment On a plus ticket de jeu On a plus rien de bien C'est la loose Je suis sûr que Value Il va être le record de perso Le plus malade Enfin malade Pendant le plus longtemps Je le sens Je le sens ça Je le sens On retourne en bas Pourquoi par défaut C'est celui avec les bananes qui est en surbrillance Trop chiant Oh Une petite salade savoureuse Vas-y vas-y One shot le pauvre J'espère qu'elle va être rare 666 points de chaîne Vivi il faut que t'en gagne plus Personne n'aime Value Mais si les gens ils l'aiment C'est juste que C'est rare qu'ils aillent soigner les gens C'est énervant Oh pas mal Mais pourquoi ils ont encore plus de vitesse que moi Mais c'est incroyable Je suis à une zone du jeu Enfin à un moment du jeu Où je devrais avoir plus de vitesse Que c'est quoi cette blague Ils ont combien de stats de vitesse en vrai Faudrait les voir sur le wiki C'est pas possible Quoi ? Enfin quoi là Mise en garde 2 C'est quoi mise en garde 2 Ça a plus de chances de réussir Probablement Enfin je pense Sinon je vois pas ce que ça fait Mais Oui je vais me prendre le Mario Party Superstar Comment ça il a pas tué tout le monde En un tour Ouais Voilà merci Kaoi Merci Il fait ça pour 4000 gold C'est pas tant que ça finalement Bon l'XP 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 Eh ben non Là pour le coup j'ai l'impression par contre que le cheval il va très souvent voir Kirbendo Ça c'est cool Et Kajik est à ça d'augmenter de niveau depuis super longtemps Salut Skainozyk ça va et toi ? Oui Evalu Toujours pas c'est catastrophique Catastrophique Oui c'est le moment ennuyant Mais c'est incroyable Vraiment Il est tombé malade Exactement juste avant qu'on aille au boss Qu'est-ce que j'avais dit Je l'avais pré-shot Je l'avais pré-shot J'étais sûr que ça allait arriver Par contre la petite attaque montée 2 Ça fait plaisir Tranquille Et j'aimerais bien aussi En farmant le niveau Que Genre Il y a aussi de nouvelles personnes A la tanière Enfin au truc des traveleurs Enfin des visiteurs Des voyageurs La guilde des voyageurs Ça serait cool Ouais je suis un voyant des fois Je suis un voyant Mais souvent dans le mauvais sens en fait J'arrive à Pré-shot des trucs Que j'ai pas envie qu'ils arrivent en fait Je vois pas l'avenir du bon côté Allez Pour une fois Les bouings d'argent ou pas ? S'il vous plaît S'il vous plaît Le dieu de Mythopia là Bouing Allez Bon ça En boucle En plus il y en a un De la part d'une personne qui souhaite gagner son anima Va faire tes courses demain Demain on est dimanche Et j'ai besoin d'y aller aujourd'hui Je dois acheter des trucs Que je ne peux pas aller acheter demain Ok on va gagner quoi là En plus on va gagner 1000 gold je crois Enfin un peu plus Parce qu'il y a les verres Mais on va gagner quoi 1080 je crois Un truc comme ça Ok nickel 1060 J'étais pas loin J'étais pas loin C'est quoi tes attentes Blast of Wild 2 A part de meilleurs donjons Juste de meilleurs donjons Le reste du jeu Yes Le reste du jeu était déjà très bien Blast of Wild 1 était génial Donc en vrai S'il y a juste deux meilleurs donjons Pour moi ça me paraît déjà suffisant Donc voilà S'il y a juste ça Déjà pour moi c'est nickel Je crois pas en les voyant Je suis marocain T'es donc surtout musulman Non parce que de toute façon Je vois pas le rapport Entre être marocain Et pas croire En les voyant Ok Non Mais non Vous disputez pas Juste avant Bon sang On va utiliser un ticket Pour eux On fera ça au dernier moment Juste avant d'aller au boss Resécréti Yes Cool On a vraiment pas eu Tant d'augmentation de niveau Que ça aujourd'hui en fait On a eu juste De meilleurs équipements Ça c'est cool Mais je suis vraiment pas Enfin On va pouvoir aller battre le boss Ouf Heureusement que personne N'est tombé malade à la place Bon Ce qui signifie Qui est en dispute C'est eux deux Non c'est eux deux Vas-y Petit ticket de sortie Faut régler ça Ouais vas-y En route pour le pâturage Si tu veux Si tu veux Salut ça va Et toi qui le went Je sais faire ça va La résoudre du premier coup Par contre Je ne dépense pas Mes tickets Normalement Pour des disputes Quoi ? Grave énervant Plétekin pareil Je suis aussi marocain Mais t'aurais pu dire musulman Tous les marocains sont pas musulmans Mais effectivement dire Je ne crois pas A la divination Enfin vous pouvez prédire l'avenir Parce que je suis marocain Ça n'a pas beaucoup de sens en fait Genre c'est comme dire Je crois pas à la divination Parce que je suis français Enfin ça n'a pas de sens Par contre Le fait d'être musulman Est une raison de ne pas y croire Mais pas le fait d'être marocain Oui il y avait ton mie derrière T'étais une vendeuse là Alors C'est bon c'est bon On est prêts les gens Non Mais on n'a pas le choix Est-ce que je suis fatigué ? Non ça va ça va Vas-y Petite salade de bouing Bon Allons voir Dans tous les cas J'essaye une fois Et si on n'y arrive pas aujourd'hui Bah tant pis On ira la prochaine fois Quand il y aura quelqu'un d'autre Dans notre équipe Parce qu'aujourd'hui Comme je dis Je suis pas sûr qu'on y arrive Puis j'essaye qu'une seule fois Parce que sinon le live Genre à 18h On est toujours en live quoi Même à 18h30 Ah ouais c'est possible Je ne sais plus Vas-y Néolumir Allez allez Donc on n'utilise Aucune Normalement On essaye Aucune salière Avant d'être arrivé à la fin Il a combien de vie lui Ça paraît chaud Sans avoir Oh non Aimé Ça me paraît déjà chaud Sans avoir le perso En plus C'était vraiment grave utile Mais bon Mais bon On va voir On va voir Non c'est pas lui le boss Il y a 8 boss à battre D'affilé Avec la même barre de vie Et le même Nombre de salière C'est ça qui est difficile en fait Parce que c'est que des boss Qu'on a déjà battu Donc en vrai On les a déjà battu une fois C'est pas difficile On peut le refaire Sauf qu'avec une seule barre de vie C'est un peu plus compliqué Ok 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 Une seule barre de vie Et de magie C'est ça aussi Qui est compliqué Ah ça c'est relou Ça va Vous avez attaqué la bonne personne Très bien Très bien Parfait C'est un boss rush Deux fois plus dur Deux fois plus dur que quoi Qu'un boss rush Mais c'est un boss rush Les boss rush Ils sont pas tous aussi difficiles C'est bizarre ta phrase C'est tout bêtement Un boss rush Difficile Bon ça va Ce combat n'est pas si compliqué C'est juste que par contre Kawi Il utilise Ses PM A une vitesse Incroyable Et ça Ça c'est pas très drôle Après il y a Pegas qui peut aller lui redonner Des PM Mais bon quand même Oh un petit bon bon PM Tranquille Tranquille Ce serait bien aussi Qu'ils n'utilisent pas trop Leur banane PV Avant la fin quand même Il doit plus rester grand chose Ouais ça va aller Ça va aller J'ai pas installé Le chat proxy Pourquoi tu dis de proxy Ah de proximité oui Non j'ai pas installé Mais je vais être grave en retard C'est obligé Là à mon avis On a encore pour moins 10 minutes de live Et je serai pas là Avant 18h30 ou 19h Enfin j'ai pas le choix Pourquoi tu mets pas ton MI Parce que tu peux le contrôler Et mieux gagner les combats Parce que mon MI Il a pas une classe Qui est très avantageuse Finalement pour le Bah Enfin elle est juste pas énorme Ma classe Elle était drôle Pour le gameplay et tout J'ai bien aimé Pour la série Mais elle est pas si forte En fait Genre c'est juste Pour faire des rappels Pas très très efficaces En ce moment Ok le crapaud roi Est presque mort En bleu On a de la chance Par contre là On va avoir très mal Kaji n'a fait aucun sort De son depuis le début Du combat Je tiens à le dire Quand même Il va exploser Non il explose pas Il avait pas envie D'inspirer encore Il va peut-être mourir Avant d'attaquer Quoi ? Mais il était grave débile Vraiment débile Bon bref C'est pas grave Le fait que va louer Plus de défense C'est quand même Extrêmement rentable Et ça c'est bien Comme pouvoir L'abri c'est la meilleure tactique Et les salières Pour la fin Technique Je sais pas pourquoi Comment ça Ok Par contre le cheval Il peut pas Venir voir Kaoi Et lui redonner des PM Ce serait plutôt cool En plus ça dépense Même pas de tour Donc C'est frotti frotta Ça que ça s'appelle Je crois On voit quand même La différence Par rapport à la dernière fois L'équipe s'en sort très bien Déjà Il prend Un point de dégâts Enfin Certains d'entre eux Prennent un point de dégâts Par tour Donc c'est quand même pas mal Ouh Pas mal aussi Ça c'est bien Regagner tous les PM C'est cool Lui il est pas très fort Ça avait été assez simple La dernière fois 16 points de dégâts Ouais c'est vraiment Oula par contre On est obligé Dommage Bon ça va lui redonner Un peu de PM Donc c'est cool Oh non C'est une blague C'est juste chiant là En fait Parce que bon On va y arriver le combat Mais c'est un peu relou Comment faire les raids Tu peux acheter Dans les récompenses Pour que je fasse un raid Voilà c'est tout Oh yes Oh il le fait presque jamais C'est trop bien Ça peut louper Je sais pas si ça peut louper Mais là Ça n'a pas loupé Il y a que Kaoui Qui a la tenue mythique C'est la meilleure La tenue mythique Je ne sais pas Ok Kaoui sort de là Bon on s'en sort pas mal Je suis fier de nous là Ouais il est presque mort Nanananananana Soit tu prends mythopia Soit ringfic adventure J'ai passé plus de temps A jouer à mythopia Que ringfic adventure C'est bien ringfic adventure Mais je sais pas Je préfère quand même mythopia C'est vrai que je devrais Rejouer à ringfic adventure C'est quand le kaboah blaster En live Crib Crib Cribendo C'est quand j'ai fini le kaboah 2 Quand j'aurai fini le medallium Ah Ok Ça n'a affecté qu'une personne Ok Cool Eh ça n'augmente pas les relations Mais pourquoi ? Pourquoi il y a des trucs Qui augmentent les relations Et pas d'autres Alors que ça n'a pas de logique C'est ouf le peu de dégâts qu'il fait En fait Enfin genre moi je suis content Vas-y protège toi tout seul Super Le mec il joue solo Tu seras le pro du kaboah 2 C'est vrai que ce sera un sacré accomplissement Si j'arrive à terminer le medallium à 100% quand même Je serai plutôt fier de moi Oh Une attaque il est mort Non mais non Pourquoi c'est à son tour ? Oh mais il est mort Il est mort Pas la peine d'essayer de faire autre chose Je vais le faire en 2030 Blasters Peut-être Peut-être Salut Ariston78 Alors Lui On l'avait déjà battu C'était aussi pas bien difficile Non mais c'est ouf C'est une blague Ouais réveille le Mince Ouh c'est catastrophique là Et j'utilise pas de salière On a perdu On a perdu J'aurais pu m'en sortir si j'avais utilisé une salière Mais comme vous m'avez dit Dans aucun cas J'utilisais de salière Avant le combat Enfin avant d'arriver à la fin J'avais pas trop le choix en fait Comment s'appelle la tour Déjà je sais plus En quoi ça sert d'endormir un mec Si juste après tu l'attaques Et donc que ça le réveille On peut pas y arriver On peut pas y arriver C'est obligé Tant pis Tant pis Allez augmentez votre relation Tranquille Tranquille Encore Y'a qu'un étage Y'en a huit en comptant le rez-de-chaussée Le dernier c'est le septième étage Mon dieu Il essaye de survivre Tout seul Tu vas mourir ou quoi là Il veut pas hein Enfin 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 Je pense que C'est pas si grave Si j'utilise des salières Avant le boss final Parce que Y'a des moments quand même Où Si je fais rien Ok C'est rien C'est rien Bon Au prochain live On ira chercher quelqu'un A la guilde des voyageurs Et on retentera Bien sûr Personne d'intéressant Ne veut acheter de truc Ok 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 Bon 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 les gens Et ben Ça va être la fin du live J'espère en tout cas Akram a de nouveau Le covid Ah oui oui on s'en fout J'espère que ça vous aura plu Ça aurait été beaucoup plus long que prévu On a pas réussi ce qu'on voulait faire Mais au moins on a rendu notre équipe Beaucoup plus forte Enfin beaucoup plus forte Un peu plus forte Bref on verra ça la prochaine fois Moi je dois me dépêcher Si je veux pas être en retard Donc écoutez A plus Merci à tous Et merci pour les subs Et à la prochaine Salut Merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501